... Alors, comment va se passer cette conférence ? Cette conférence va se passer en deux parties. Cette conférence de Tobinathan, tout d'abord pendant une heure, nous allons deviser, discuter un petit peu autour, encore une fois, de ces trois mots et de leurs connotations. Et la deuxième partie, on prendra à peu près une heure pour que Tobinathan puisse être amené à répondre à vos questions, à vos questionnements, qui, je l'espère, seront nombreux. Alors, au cas où quelques personnes parmi vous ne connaîtraient pas Tobinathan, je vais me permettre de dire quelques mots sur ce monsieur que j'ai à côté de moi. Et je reprendrai pour ça cette mention qui apparaît en quatrième de couverture de Ethno-Romans. Je suis comme la goutte d'eau qui file entre les doigts pour rejoindre la source. Et dans le cas de Tobinathan, moi, je me demande si la source, justement, ce n'est pas l'autre. Ce spécialiste en étrangeté est en fait un rationaliste qui va avant tout chercher la raison, souvent plus loin qu'elle ne paraît. Alors, Tobinathan travaille depuis près de 45 ans avec les populations migrantes en France. Vous avez commencé très jeune. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas fait d'études, vous avez commencé, voilà, après le brevet. C'est ça. Vous voyez, ça vous rajeunit tout de suite. Tobinathan, il a inventé des dispositifs cliniques consistant à accueillir les personnes tout d'abord dans leur langue et puis à partir de leur propre conception du malheur et de la maladie. À ce niveau-là, l'ethno-psychiatrie, telle qu'il nous le propose, est finalement l'opposé de la psychiatrie. C'est l'autre qui m'a accompagné. Tobinathan, d'ailleurs, nous dit « Je ne travaille pas et je ne peux pas travailler en pensant les gens à l'avance. » C'est eux les experts, c'est moi l'apprenti. Et cette notion d'ethno-psychiatre est fondamentalement liée à ça. Et en plus de cela, Tobinathan travaille, bien entendu, sur les troubles psychiques particuliers à cette situation même de l'immigration. Alors, Tobinathan a une première question à vous poser. « Qu'est-ce qui vous a fait comprendre un jour que finalement, pour tenter de comprendre l'autre, il faut partir de son histoire ? » À lui. Non, là vous exagérez un peu. D'abord, c'est une question super difficile et je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec votre formulation en plus. Bon, c'est évidemment ce que je fais. Mais est-ce qu'il faut le faire ? Je ne sais pas s'il faut le faire. Vous le faites. Je le fais parce que je ne suis pas assez bon. Parce que je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez performant. Parce que j'ai vu des gens travailler ailleurs. Je raconte ça dans certains livres. Et il y a des choses que je n'ai pas racontées. Mais j'ai vu mes confrères, qu'on appelle des guérisseurs. C'est mes confrères en fait. Parce qu'ils font la même chose que moi dans des mondes éloignés. Et eux, ils travaillent, ils ne posent aucune question aux gens. C'est-à-dire s'interroger sur, par exemple, vous venez me voir, je vais vous dire qui vous êtes. Et c'est parce que je suis mauvais en fait. Parce que normalement, je devrais le savoir sans que vous me le disiez. C'est ça, un bon thérapeute en fait, normalement. C'est quelqu'un qui sait. Et même parfois, quand vous allez voir un guérisseur comme ça et qu'il vous pose une question, normalement, vous devriez lui répondre. Mais enfin, c'est toi le thérapeute, c'est toi qui sais quand même. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec vous. Je sais bien ce que je fais, mais c'est parce que je ne suis pas assez bon pour ne pas le faire. Donc ça, c'est la première question. C'est-à-dire la première incise à votre question. Maintenant, je vais essayer de répondre à votre question elle-même. Alors, c'est-à-dire qu'on reçoit des gens qui viennent des migrants. Je me suis toujours occupé des migrants. Toujours. Vous avez eu la gentillesse de le rappeler, que ça fait très longtemps que je m'occupe des migrants. Je m'en suis toujours occupé, mais comme un clinicien. Je veux dire, je ne suis pas un éducateur. C'est un autre job, quoi. Je ne suis pas un juriste. Je suis un clinicien. Je m'occupe de migrants qui ont des difficultés. Soit eux-mêmes les désignent. Ils ont des problèmes. Soit eux-mêmes le disent, mais c'est rare. En général, c'est des gens qui le disent sur eux, quoi. Et donc, je me suis occupé spécifiquement des migrants. Et je me suis rendu compte que les migrants... J'entends une voix. Elle est là, la voix. Ah, d'accord. Je me disais, j'entends une voix. Est-ce que c'est un... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On est d'accord. Ça peut arriver. Bon. Et donc, non. Tout va bien. Jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Et donc, je disais... Comment... Je reçois des migrants. Et je voudrais surtout vous attirer l'attention d'abord sur le fait que les migrants viennent pour des raisons qui sont les leurs. Ce sont leurs raisons qui ont déclenché la migration. On a reçu des migrants tout à l'heure. On les a écoutés. Ils sont peut-être dans la salle, d'ailleurs. Il y en a dans la salle, peut-être. Non, mais je ne leur demande pas de se désigner. Mais je veux dire, j'espère qu'il y en a dans la salle pour que je ne déforme pas leurs pensées. Et chacun avait une raison de son immigration. Or, nous, on s'occupe d'eux. Et nous avons nos propres raisons de nous occuper d'eux. Et là, il y a une sorte de malentendu. Chacun chante sa chanson, en quelque sorte. Et donc, il est indispensable, si on veut avoir un peu une connexion, quoi. C'est d'entendre la chanson de l'autre, vraiment la chanson de l'autre. Alors, évidemment, dans sa langue, dans sa dimension à elle. Alors, ça, oui, c'est vrai que je fais ça. Normalement, ce n'est pas pour ça que je suis bon. Je veux dire, je fais ça parce que c'est la moindre des choses, je dirais. C'est le béaba de l'hospitalité, je dirais. Je dirais les choses comme ça. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Sigmund Freud, par exemple. J'en prends un comme ça au hasard. Sigmund Freud, par exemple. Il a écrit l'histoire d'un patient qu'il a appelé l'homme au loup. Il s'appelait, en fait, Pankeyev Serge. Je ne sais plus comment ça se dit en russe. Pankeyev. Et cet homme, Freud l'a reçu pendant des années. Vous lisez le compte-rendu de Freud, qui s'appelle l'homme au loup. Il y en a plein qui l'ont lu dans la salle, j'imagine. Oui, vous l'avez lu. Je vais dire du mal de Freud. Alors, vous lisez le compte-rendu de Freud. À aucun moment, vous vous rendez compte que cet homme, il parle une autre langue. En fait, il est russe. Sa langue, c'est le russe. Donc, quand Freud le reçoit, il le reçoit en quoi ? En allemand. Freud, il ne comprend pas le russe. Il ne comprend rien en russe. Lui, Pankeyev, il parle un peu l'allemand, mais pas bien. Ce n'est pas sa langue. Et donc, Freud raconte des trucs sur Pankeyev, alors qu'il ne sait pas ce que ça veut dire en russe, ce qu'il est en train de dire. Ça, je trouve que c'est une catastrophe. Moi, je fais le contraire. Je reçois Pankeyev, par exemple. Je dis, ah ben non, je ne comprends pas le russe. Ce n'est pas grave que je ne comprenne pas le russe. Mais je vais amener un russe dans la consultation. Un russe ? Mais un russe seulement, ce n'est pas suffisant. C'est si je remène un russe, vous voyez. Il va dire son interprétation. Et peut-être que Pankeyev, il va dire, oui, lui, il interprète mal, le russe. Il m'en faut au moins deux. Ben oui, pour qu'il dise, non, non, c'est bien comme ça qu'on dit en russe. Mais deux, peut-être que ça ne suffit pas non plus. Parce que peut-être qu'ils comprennent bien la langue, mais qu'ils ne connaissent pas les traditions bien. Donc, il va me falloir des experts. Tous ces gens-là doivent être dans la consultation. Parce qu'entendre quelqu'un dans son monde, ça signifie avoir toutes les connotations de ce monde. Pas seulement la langue. La langue, c'est très important. La langue est fondamentale. Je pense que, on a vu des démonstrations encore tout à l'heure, des personnes. Parce que ça, c'est un problème qui est un peu une spécialité française. C'est-à-dire que c'est nos restes des colonies. Donc, on pense, d'abord, les psys. Il y a plein de psys dans la salle, j'imagine. Ouais ? Il y en a ? Non, j'essaye de mesurer l'animosité. Ça monte, hein. Ça monte. Non, mais parce que les psys, en général, en France, pensent que l'inconscient parle français. C'est connu. Oui, la preuve, c'est que les jeux de mots qui expliquent vos trucs, c'est des jeux de mots en français. Or, c'est pas vrai. Les gens qui parlent pas français, leur inconscience, ils en ont un. Je suis pas sûr du tout. Ils parlent pas français, hein. Évidemment. Donc, la langue, c'est extrêmement important. Mais c'est pas suffisant. Donc, il faut qu'il y ait un contexte, un contexte à la langue. Et tout ça doit figurer, tous ces éléments-là doivent figurer dans la séance. Ça va ? C'est clair, ce que je veux dire ? C'est clair. Donc, oui, entendre l'autre, bien sûr. Spécifiquement, vous dites son histoire. Son histoire, là aussi, je remettrai, enfin, j'étofferai ce que vous avez dit. Son histoire, peut-être que son histoire, c'est pas ce qu'il sait de son histoire. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous me demandez mon histoire à moi, mon histoire à moi, elle commence en 1800. Bon, pourquoi ? Parce que j'ai un nom, quoi. Et mon nom, il a une histoire. Et évidemment que cette histoire, cette histoire, elle est très, très ancienne. Je porte le nom de quelqu'un qui avait été important dans ma famille et qui est né aux alentours de 1800, quoi. Donc, moi, je ne le sais pas, je ne le connais pas. Mais mon histoire, c'est ça. Donc, il faut aussi que ça figure, tout ça, ça figure dans le contexte, dans ce que je vais raconter. Et puis, il y a des parties de moi, de mon histoire, qui sont... que j'ignore. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec des gens, bon, qui viennent d'ailleurs, bien sûr, mais qui ont vécu des événements, qui, non, enfin, je veux dire, qui ont vécu des conséquences des événements qu'ils ignorent. Par exemple, il y a eu une révolution, en Guinée, par exemple. On a vu des Guinéens tout à l'heure. Je vous dis juste une parenthèse comme ça. Je connais un peu la Guinée parce que j'y ai vécu deux ans, en Guinée. Et donc, la Guinée... Alors, je pense qu'il y a plein de Guinéens, ici, dans la salle. Ils vont me contester, peut-être, ou me confirmer. En tout cas, je parle sous leur contrôle. La Guinée, il y a des Peuls, en Guinée. C'est une des ethnies de la Guinée. Mais, je veux dire, des Peuls, il y en a un peu partout en Afrique. Il y en a... Je vous ennuie avec mes histoires. Bon, non, parce que peut-être je m'égare. Des Peuls, il y en a un peu partout. Il y en a, par exemple, au Sénégal, il y en a beaucoup. Au Mali, il y en a beaucoup. Il y en a jusqu'en Afrique de l'Est, des Peuls. Mais le seul endroit où les Peuls sont majoritaires, c'est en Guinée. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est là où 40% de la population de Guinée est Peuls. Or, si vous regardez, depuis l'indépendance de la Guinée, depuis Sécoutouré, c'est 1958, l'indépendance de la Guinée. Avant, je veux dire, c'est pas... Les autres pays africains, on leur a donné l'indépendance. La Guinée a pris son indépendance elle-même, 1958, Sécoutouré. Sécoutouré, c'est un malinquet. Après Sécoutouré, celui qui a suivi, c'est un soussou. Après, il y a eu un guerzet du sud, de la forêt. Après, il y a eu encore un malinquet. Il n'y a jamais eu de Peuls. Bon, vous rencontrez un Guinéen. Il s'est fait tabasser dans une manif à Conakry, par exemple. Il a failli en mourir, d'ailleurs. Il s'est échappé. Est-ce qu'il sait que ce qu'il a vécu, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en 1958, au moment de la prise de pouvoir de Sécoutouré sur la Guinée ? Il sait pas. Donc, il a besoin de ça aussi dans le contexte. Ça, c'est son histoire aussi. Et ça, on a besoin de lui restituer ça aussi durant la consultation. C'est pour ça que je dis, oui, sa vie, son histoire, mais tout ça de sa vie et de son histoire. Et n'allez pas croire qu'il suffit d'écouter la parole de l'autre. La parole de l'autre, c'est comme de l'eau qui coule. Et derrière, il y a la force de l'eau. Qu'est-ce qui fait couler l'eau ? Et ça, il faut aller la chercher. Et pour ça, il faut aller creuser. Il faut aller chercher le minerai, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, je suis d'accord sur le fond avec ce que vous dites. Vous allez dire que je pinaille. Je suis d'accord sur le fond. Mais il est important de restituer la langue, le contexte, les dispositifs aussi. Alors ça, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Vous voulez qu'on en parle maintenant ? Non. Est-ce que vous avez envie d'en parler maintenant ? Oui. Alors parlez-en maintenant. Bon, d'accord. Alors, les dispositifs, par exemple, je veux dire, vous recevez, on va reprendre à nouveau ce Guinéen. Bon, pas celui dont on a parlé tout à l'heure, mais un Guinéen hypothétique comme ça. Donc, c'est un peu le de Guinée. Donc, c'est tout un contexte. Et puis, il y a, il présente des troubles. Imaginons qu'il présente des troubles que nous, on considère des troubles psychologiques, par exemple. Mais il sait très bien qu'est-ce que c'est de la psychologie, bien sûr. C'est des gens qui sont sur Internet, qui lisent des textes, etc., qui connaissent. Mais ce n'est pas dans son monde aussi. C'est dans son monde et ce n'est pas dans son monde. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on dirait dans son monde de ce qu'il a eu, des troubles qu'il présente. Alors, une fois, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à Conakry, j'ai rencontré un psychiatre. C'est extraordinaire, ce psychiatre. Qui m'a dit, ouais, moi, j'ai commencé la psychiatrie en étant fou. Enfin, un vrai psychiatre, quoi. Non, vous voulez dire plus de vrais l'avouer. Non, mais enfin, un vrai psychiatre, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé par la matière. Donc, il a dit, mais c'est vrai. Et il a dit, j'ai commencé en étant fou. J'ai dit, c'était quoi, ta folie ? Il m'a dit, j'étais fou, je voyais des esprits, tout ça. Et on m'a traité là-bas. On m'a attaché. Parce que c'est comme ça qu'on faisait au village. On l'a attaché à un arbre. Et on lui disait, tu entends toujours des voix ? Il dit, oui. Eh bien, tu resteras attaché. Et le lendemain, on disait, tu entends toujours des voix ? Eh bien, il dit, oui. Eh bien, il dit, tu resteras attaché. À la fin, il a dit, j'entends plus de voix. Et donc, on l'a détaché. Après, il est allé, il a fait médecine. Il a fait psychiatrie. C'est un mec extraordinaire. Mais il a commencé en étant fou. Il l'a dit lui-même. J'ai commencé en étant fou. Sauf que si vous voulez vous occuper d'un type comme ça, qui était... Il est toujours fou, d'ailleurs. Je vous dis sans passant. Plus attaché, mais toujours fou. Il était toujours, oui. Mais il était très sympa. Et si vous voulez vous occuper d'un type comme ça, vous devez savoir qu'est-ce qu'ont pensé les gens qui l'ont attaché. Moi, c'est très important pour moi. Quelle a été la conception à partir de laquelle on a réfléchi sur lui ? On a dit, si on l'a attaché, c'est qu'on s'est dit, ce type-là, il est appelé par des gens d'un autre monde. Si on le laisse faire, il va y aller dans l'autre monde. Donc, il va mourir. Il va se suicider. Il va faire une catastrophe. Et il va payer ça de sa vie. Donc, on va le tenir pour ça. Et quand il va accepter de lâcher l'autre monde, alors là, on va le détacher. Au fond, c'était un principe de précaution, d'une certaine manière, ce qu'ils ont appliqué. Sauf qu'ils avaient une théorie sur lui. Et cette théorie-là, moi, j'ai besoin de cette théorie pour m'occuper de lui après. Donc, si je résume, un, le contexte historique, deux, la langue, trois, les gens qui l'ont pensé avant moi et dans quelle théorie ils l'ont pensé. Et tout ça, c'est son histoire à lui. Donc, restituer l'histoire de quelqu'un, c'est tout ça. Ce que j'ai essayé de faire sur moi, dans un livre qui s'appelle Ethnoroman, j'ai essayé de faire ça sur moi. Bon, j'ai réussi un peu, pas très, très bien, mais j'ai essayé de faire ça en disant, si quelqu'un me regardait avec le regard d'une ethnopsy, c'est ça qu'il penserait. Donc, on comprend bien que j'ai besoin de l'histoire de l'autre. En revanche, une partie de l'histoire de l'autre ne peut pas m'être amenée par l'autre. Exactement, exactement, parce qu'il ne la connaît pas. Parce qu'il ne la connaît pas et que toute la parole que vous pourrez écouter, vous pourrez l'écouter des années. Vous savez, il y en a des gens qui sont passés, vous disiez, 45 ans. En 45 ans, j'ai vu des centaines, plus que ça, des milliers peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas compté, de personnes. J'en ai vu beaucoup. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui me frappait. La façon dont on travaille, il sortait de là et il disait, c'est bizarre, cette idée-là, je ne l'ai jamais eue. Oui, parce qu'on ne parle pas, il n'y a pas de parole libre. Cette idée que vous laissez parler quelqu'un, il va parler librement, il n'y a pas de parole libre. Les paroles ne sont pas libres. Les paroles sont déjà formatées à l'avance. Vous lui dites, vas-y, il parle, et il parle comme vous voulez qu'il parle. Donc, pour faire en sorte qu'il parle autrement, il faut l'aider pour ça. Et donc, il faut amener vous-même la dimension que vous considérez indispensable. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu du carabia. On va prendre des exemples, peut-être. Alors, autre chose, Tobie, et pour revenir un petit peu à ce qui apparaît sur cette affiche qu'on a vue dans le hall, le distinguo entre ces trois mots, on voit apparaître assez régulièrement. Migrant, exilé, réfugié. Et est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Alors, bon, d'abord, migrant. Le mot migrant. C'est un mot important, un migrant. C'est un mot nouveau. Je vous précise que c'est un mot nouveau, migrant. Ça vous paraît bizarre, ce que je dis. Oui, parce que, en fait, moi, quand j'étais jeune, on disait un émigré. On ne dit plus du tout un émigré. Un émigré, c'est quelqu'un qui est arrivé quelque part. Donc, moi, je suis un émigré. Quand j'étais jeune, on disait les émigrés. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui sont partis de quelque part. Et quand ils sont partis, c'était des émigrants. Et quand ils sont arrivés... Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Et quand ils sont arrivés... J'ai de l'eau, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Oui, oui. Mais je ne sais pas, ils avaient dit qu'il y aurait de la vodka, mais ce n'est pas vrai du tout. Ils nous ont eus, à mon avis. Bon. Philippe Lenoir, là, qui est là. Je n'ai pas oublié de remercier Philippe Lenoir. Lui, il m'a dit, on va mettre de la vodka dans une bouteille de... Une bouteille est banalisée, mais ce n'est pas vrai. Mais bon. On va peut-être les essayer. Alors donc, je disais, un émigré, c'est quelqu'un qui est arrivé. Un émigrant, c'est quelqu'un qui est parti. Aujourd'hui, on dit un migrant. Comme si, dans la langue elle-même, on pensait qu'il n'arriverait jamais, en fait. Qui sont destinés à migrer toujours, quoi. Il est en migrance. Il est en migrance. Mais bon. Un migrant. Je ne suis pas un migrant, moi. Je suis un émigré. Je suis arrivé quelque part et je me suis installé. Bon. C'est déjà... Déjà, le vocabulaire, moi, il me hérisse, quoi. C'est qu'il y a déjà une prise de position que la langue a prise. Personne n'est responsable de ça. Enfin, nous sommes tous responsables, hein. Je veux dire, des effets de la langue. Qui est responsable ? Qui fabrique la langue ? Vous, vous fabriquez la langue. Oui, moi aussi. Tout le monde, vous aussi. Chaque locuteur du français fabrique la langue. Je peux inventer un mot, un jour, les gens disent, ah ouais, c'est vachement bien, je l'adopte, quoi. Et hop, ce mot, il est parti, quoi. Donc, on fabrique la langue, on fabrique tous la langue. Donc, on est tous responsables de cette dérive du mot. Et il y a une raison, hein, à cette existence-là, de ce mot-là. Bon, d'abord, le mot migrant, il me dérange, et je n'aime pas l'utiliser, moi. Et je trouve que s'intéresser aux migrants, ça signifie s'intéresser à quelqu'un parce qu'il est migrant. Je veux dire, n'importe qui peut être migrant. Alors, ce n'est pas une raison de s'intéresser à quelqu'un parce qu'il est migrant. N'importe qui peut être migrant. Et s'il est migrant, il est migrant pour des raisons qui ne sont rien qu'à lui. Et je veux dire, de s'intéresser à quelqu'un pour quelque chose qui est, au fond, conjoncturel, contingent dans sa vie, c'est lui faire une injure, en quelque sorte. Moi, je ne sais pas comment les gens supportent ça. Moi, ça me dérange. Le mot me dérange, le fait qu'on s'intéresse à ces gens parce qu'ils sont migrants, ça me dérange. Comme on s'est intéressé à un moment aux sans-papiers. Ce n'est pas intéressant qu'ils soient sans-papiers, on a envie de leur filer des papiers. Mais pourquoi on s'intéresse à des gens ? Parce qu'ils sont sans-papiers. C'est quand même... Je trouve ça scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Et ça montre bien quelle est l'intention de la personne qui s'en occupe. Enfin, l'intention profonde. Enfin, je ne vais pas vous occuper tous des migrants. Donc, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Alors, ça, c'est la première chose sur le mot migrant. Alors, exilé et réfugié, c'est deux choses totalement différentes. Alors, d'abord, je reviendrai sur migrant tout à l'heure. Et de toute façon, c'est deux termes qui ont été travaillés par les philosophes. Vous savez, exilé et réfugié. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Un exilé, c'est quand même quelqu'un qui a été condamné à ne plus pouvoir revenir chez lui. Chez lui, entre guillemets. Parce qu'on est tous locataires. Il n'y a pas de propriétaire. Les humains ne sont pas des propriétaires. Il n'y a pas d'humains propriétaires. On est tous locataires. Et donc, chez soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, c'est là où on est né. Là où on connaît. On a des repères. Là où on a des repères. Et puis, on ne peut plus y retourner. On est viré. Ça m'est arrivé, moi. Moi, je suis un exilé. J'étais expulsé du pays où je vivais. Bon, j'étais un enfant. Ça va. Quand on est môme, ça va. Enfin, je veux dire, sur le moment, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, après, on réfléchit. Mais sur le moment, on ne sait pas. Bon, en tout cas, c'est ça, un exilé. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça. Alors, s'occuper des exilés, ça a un sens. Mais est-ce qu'ils ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux ? Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain de ça. Et donc, ça aussi, c'est une question. Alors, des réfugiés, c'est un terme juridique. C'est un terme juridique, un réfugié. Et c'est un statut. C'est un statut de droit. Et donc, c'est une autre dimension. Et ça, je ne suis pas compétent. Mais ça m'intéresse beaucoup que cette dimension existe. C'est-à-dire qu'il y a une part de morale dans notre droit, quand même. Il y a une part de morale. Bon, ce n'est pas ce dont je m'occupe. Mais je sais que ça, ça existe. Et c'est important. Alors, migrant est un mot qui a des conséquences. Ça a des conséquences sur les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ni migrant, ni réfugié, ni exilé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un étranger. Ça va ? C'est clair, ce que je dis. Alors, et ce qui m'intéresse, c'est qu'il le reste. Là, vous êtes scandalisé, non ? Vous criez ou vous ne criez pas ? Vous criez ou vous ne criez pas ? Non, vous ne criez pas ? Bon, normalement, je me fais engueuler. Quand je dis ça, je me fais engueuler en général. C'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui soient en souffrance, qu'ils ont besoin d'un soutien, etc., tout ça. Mais ce n'est pas ça, mon job. Mon job, ce n'est pas d'apporter de la compassion. Ça, il y a des gens qui sont des spécialistes de ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste en compassion. Ce qui m'intéresse, c'est un étranger, précisément parce qu'il est étranger, parce qu'il va m'apprendre des choses que je ne connais pas, que je ne suis pas. Il va me dire ce que je ne suis pas. Et ça, quelqu'un qui vient me dire ce que je ne suis pas, ça, je bénis le ciel. Alors, je vais vous prendre une image, deux images. Bon, une, on va déjà prendre une. Donc, il y a Abraham, il est chez lui, dans sa tente. C'est sur une petite colline, comme ça, dans sa tente. Il est là. Alors, on ne sait pas très bien qui c'est, Abraham. C'est un peu embêtant qu'on ne sache pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été utilisé à toutes les sauces, parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est. C'est-à-dire que parmi tous ces gens qui circulent dans la Bible, il y en a qu'on connaît très bien, qu'on peut situer, on sait grosso modo d'où ils viennent, etc. Abraham, on ne sait pas. Sauf que son nom, son nom, on ne peut pas se bourrer. Av, Raham. Av, c'est père. Raham, en hébreu. C'est une vieille racine hébraïque. Ça veut dire le grand. Père, le grand. Ça veut dire l'ancêtre, quoi. Le mec, c'est un ancêtre. Bon, c'est un ancêtre, on l'appelle l'ancêtre. Tout va bien, je veux dire. Les choses sont en ordre, quoi. Abraham, il n'y a pas de problème. On sait très bien qui c'est. Alors, quand il vous dit ce qui vient d'ailleurs, ça ne se voit pas dans son nom. Il vient de là. C'est dans la langue de là où il est qu'on dit l'ancêtre. Bon, bref, passons. Abraham. Alors, Abraham, donc, il est là. Il voit passer des... Il est là, sur sa colline, là. Et il voit passer trois étrangers. Il se précipite vers eux. Et il leur dit, Oh, étrangers, étrangers, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, rentrez dans ma tente. Bon, ce n'est pas exactement la même chose que font les services d'accueil aux étrangers. Et donc, il vient, il les supplie. Finalement, ils acceptent. Ils viennent, ils rentrent dans sa tente, il va chercher une bassine d'eau, il leur lave les pieds. Il leur dit, Attendez, attendez, il prend un mouton, il coupe le mouton, il le fait le... Comment on appelle ? Le méchoui. Le méchoui. Il fait le méchoui, tout ça. Et il dit, Je vais vous apporter à manger, tout ça. Pourquoi il fait ça ? Alors, si vous lisez les moralistes, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas un moraliste du tout. Je suis contre, même. Si vous lisez les moralistes, ils vous disent, Ah, Abraham, c'est parce qu'il est hospitalier, c'est parce qu'il déborde de boncré, etc. C'est débile, quoi. Ce n'est pas ça qu'il y a dans le texte, en plus. Si vous lisez bien le texte, il dit, il fait ça, et il attend. Il attend qu'il s'y va se passer. Et tout d'un coup, les étrangers lui disent, Oh, on a bien mangé. Merci. On va te dire, on va revenir l'année prochaine, et tu auras un bébé. Alors, il dit, vous déconnez, il éclate de rire. Il a 100 ans, le mec. Non, mais ce n'est pas le seul problème, c'est que sa femme, elle a 90 ans. Donc, il a 100 ans, sa femme a 90 ans, elle lui dit, je reviens l'année prochaine, tu as un bébé. Il éclate de rire. Il dit, ne rie pas, tu vas voir, c'est ce qui va se passer. Et dans le texte, parce que moi, je lis le texte, il n'y a pas d'histoire de bonté, d'hospitalité, de trucs comme ça. Dans le texte, à ce moment-là, il y a Sarah qui est là, derrière, elle est derrière la toile de la tente, elle regarde, et pouf de rire, on dit. Et donc, à ce moment-là, l'étranger, il entend Sarah rire, et il dit, donc tu l'appelleras Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire il a ri. c'est quand même c'est un gros machin, c'est un gros machin. Alors, si on résume, bon, je peux faire des commentaires si vous voulez, mais c'est pas le sujet, mais si on résume, Abraham, il s'est intéressé aux étrangers, parce que quand vous voyez un étranger, il peut vous apprendre des choses incroyables dont vous ne vous doutiez pas. C'est pour ça que ça l'intéresse, l'étranger. Donc, en fait, il les trompe par son hospitalité. Il les piège. Il fait en sorte qu'ils viennent là pour qu'ils lui disent des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Si vous voulez savoir des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, occupez-vous des étrangers. Mais il faut que ça soit des étrangers. Si vous vous occupez de semblables, c'est-à-dire, vous dites, oh, j'ai de la compassion, il éprouve de la difficulté, de la tristesse, comme moi, je pourrais en éprouver là, vous vous occupez de semblables, vous ne vous occupez pas d'étrangers, il ne vous apprendra rien que vous ne savez déjà. Donc, s'occuper de quelqu'un qui ne vous apprend rien que vous ne savez déjà, ce n'est pas la peine. Je veux dire, ne le faites pas. C'est pour ça que la compassion est un problème intellectuel. Ça va ? C'est clair ce que je dis ? Bon, évidemment, ça a des conséquences de ce que je vous dis là. Ça signifie que le modèle même de l'étranger, parce que c'est des étrangers qui sont un peu étrangers, plus étrangers, beaucoup plus étrangers, mais au fond, des êtres humains ne nous sont jamais totalement étrangers. Il y avait une dame tout à l'heure qui me disait, qui est venue me faire signer un livre et qui me disait qu'elle était sage-femme et qu'au moment de l'accouchement de la femme, toutes les femmes étaient pareilles. La douleur les submerge à un tel point qu'à ce moment-là, elles sont toutes identiques dans cette douleur. C'est vrai. C'est vrai qu'au bout d'un moment, même étrangers, très lointains, au bout d'un moment, on a quelque chose de commun. On est tous pareils. On est tous des singes. C'est vrai qu'on est tous des singes. Oui, on est tous des singes. Si c'est ça que vous voulez savoir, il n'y a pas besoin de faire des sorties de polytechnique pour savoir ça. On est tous des singes. OK. Mais ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est précisément cette chose qui est au-delà de l'habitude, l'étranger. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'étranger. Et il y a des concepts... Je vous ennuie encore. Non. Il y a des concepts d'étrangers qui sont... Il y a des gens qui sont spécialistes en étrangers. Vous avez dit ça tout à l'heure de mon livre. Vous ne savez pas combien c'est vrai. Non. Pas que je suis spécialiste en étrangers, mais c'est que c'est la chose dont il faut se préoccuper, c'est l'étranger. Alors, l'étranger, c'est... Déjà, vous en avez plein autour de vous. Par exemple, une araignée, par exemple. Ça, c'est un étranger. Ça, c'est un vrai étranger, une araignée. Non, on s'en déconneit, quoi. Non, parce que combien ça a de pattes une araignée, vous savez ? Non, on ne se sent pas naturellement proche, quoi. Non. Ça a huit pattes. Comment on pense à un être à huit pattes ? Vous savez, vous ? Je lève la patte à deuxième, à droite, en sortant... C'est quand même vachement bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'elle ressent, l'araignée ? Et puis, alors, vous savez combien elle a d'yeux, l'araignée ? Des yeux. Elle en a six. Qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'elle voit, l'araignée ? Mettez-vous dans le regard de l'araignée. Qu'est-ce qu'elle voit ? Là, là, vous avez un étranger, un vrai étranger, quoi. Et il y a un poulpe, alors. Là, on va de plus en plus loin. Hein ? Il y a un poulpe, alors. Non, mais je veux dire, il paraît qu'il a huit cerveaux. Enfin, neuf, quoi. Parce qu'il en a un dans la tête et un dans chaque tentacule. Et il a huit tentacules. Donc, neuf cerveaux, déjà avec un, on a du mal à se démerder, quoi. Mais avec neuf, bon. Comment pense un poulpe ? En plus, ça pense, hein. C'est vachement intelligent, un poulpe. C'est parmi, vous savez, on fait des tests. Oui, on les fait passer. On les fait passer dans des labyrinthes, dans des machins comme ça. Le seul qui réussit immédiatement le test, c'est le poulpe. Comment est-ce qu'il peut être aussi intelligent alors qu'il n'a pas de squelette, c'est un invertébré, il a neuf cerveaux, on ne sait même pas où ils sont. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Comment c'est ? C'est le plus intelligent de tous les êtres marins, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un étranger. Et puis, encore, là, ce n'est pas tout à fait étranger parce qu'ils ont des corps dans notre monde. Il y a d'autres étrangers qui m'intéressent vraiment, moi. Par exemple, vous avez quelqu'un qui tombe malade. Et tout à l'heure, par exemple, on parlait de cet homme en Guinée qui est devenu psychiatre et qui était appelé. Il est appelé par qui ? Moi, je crois qu'il était appelé. Non, mais je suis convaincu du fait qu'il était appelé. Mais il est appelé par qui ? Eh bien, cet être qui vient et qui l'appelle, ça, c'est l'étranger. Le vrai étranger. On ne sait même pas la forme qu'il a. Est-ce qu'il a un corps ? Peut-être qu'il n'a pas de corps. Peut-être qu'il est seulement une voix. Peut-être que cette puissance-là confère des modifications de l'être qui sont... On peut juste mesurer les conséquences de son action dans le monde. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le photographier, rien du tout. Mais on peut juste voir comment il modifie les choses du monde. Dans toutes les cultures, il y a ça. sauf la nôtre. Sauf la nôtre aujourd'hui. Pas la nôtre française, je veux dire. Les modernes. Les modernes ont perdu ces étrangers-là. Quand vous avez eu, quand vous êtes dans un univers où vous avez la possibilité d'entrer en relation avec ce type d'étranger, alors l'étranger vous intéresse. Alors, bon, je ne sais pas, on a vu... Je ne sais pas, vous allez me faire parler de moi, je crois que vous avez dit ça. Un tout petit peu. Bon, alors tout à l'heure. Donc on va en reparler tout à l'heure. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Donc, migrant, exilé. Exilé, ça m'intéresse. Parce que ça fait entrer la politique. Migrant, c'est une erreur de langage. Exilé, c'est l'introduction de la politique. Réfugié... J'amène un côté juridique. C'est juridique. Mais maintenant, ces trois éléments sont des éléments pour moi qui sont secondaires. Pour le job que je fais, c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une relation avec des étrangers. Comme Abraham. Je ne sais pas... J'ai des bonnes références quand même. Comme Abraham. Je veux avoir des relations avec des étrangers. Et je veux qu'ils restent étrangers dans la relation qu'ils ont avec moi. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont m'apprendre que je ne suis pas. Pas. qu'ils vont me confirmer dans des idées que j'ai déjà. Ça ne m'intéresse pas, ça. Je m'ennuie dans ce cas-là. Mais donc, déjà, pour ça, il faut être curieux. Ah ben, je ne sais pas. Non, préalable. Curieux, ça veut dire bizarre. Aussi. Oui, d'accord. Moi, je suis un peu bizarre. Curieux. Oui, je suis un peu curieux comme mec. Alors, Tobie, je voudrais rebondir un petit peu maintenant qu'on a vu un peu ces trois mots. On a fait ce quatrième mot d'étranger. Et c'est cet étranger qui nous intéresse. On l'a bien compris. J'aimerais revenir en début janvier 2018, le 11 janvier 2018, lors des journées mondiales du migrant et du réfugié. Le pape François avait fait un discours et avait mis quatre verbes en avant par rapport à ce que devaient être les choses qui étaient accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. J'aimerais qu'on vienne sur ce dernier mot d'intégration parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs pistes devant nous. Soit on peut voir la nécessité d'intégrer la personne dans une société qui a sa propre culture. De l'autre côté, on a une piste qui pourrait être une aventure qui serait un processus un peu plus long-termiste, soit, mais consistant à former de nouvelles sociétés et de nouvelles cultures. On dit souvent que pour vivre ensemble, il est à minima besoin d'un certain degré d'assimilation. En gros, du respect de ce qu'eraient les droits culturels de la nation d'accueil. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Non, c'est vachement compliqué. Puis le pape François, je veux dire, c'est... C'était en introduction, le pape François. Non, mais je comprends très bien. C'est un spécialiste de la compassion, le pape François. Donc, il ne fait pas le même métier que moi. C'est un bon job, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas du tout mon job. Cette notion d'intégration, alors. Ce mot. Je vais y venir. Alors, accueillir, je suis complètement d'accord. Accueillir, mais accueillir, ça veut... C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, je veux dire, tout le monde pense qu'il accueille. Tout le monde pense qu'il accueille. Je veux dire, si... Je me souviens que j'ai un jour... J'ai reçu un Sénégalais qui m'était envoyé par un confrère psychanalyste. Et qui m'était envoyé en ethnopsy, entre guillemets, quoi. Et donc, il disait qu'il l'avait suivi pendant 5 ans en psychanalyse. Donc, le Sénégalais, il s'est retrouvé sur un divan en psychanalyse pendant 5 ans. Pourquoi pas, hein ? Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête, le Sénégalais. Mais j'ai eu de la chance, il m'a raconté ce qui s'est passé dans sa tête pendant ses 5 ans. Il a fait 5 ans de psychanalyse. Et au bout de 5 ans, il a dit à son psychanalyste, je pense que tu fais partie des gens qui sont alliés contre moi pour me persécuter. Il a dit ça à son psychanalyste. Alors là, le psychanalyste, il a dit... Non, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'il a dit, rien, sans doute. Mais il a commencé à avoir peur, je pense. Et donc, il a dit... À ce moment-là, il me l'a envoyé en disant... Il a des problèmes culturels. Ah oui, parce que les pensées persécutives, etc., c'est culturel. C'est sénégalais. C'est connu. C'est connu, voilà. Ça fait partie des... Donc, je reçois le patient en question, et qui était pas du tout comme ça. Enfin, je veux dire, c'était un homme charmant. Mais j'ai eu peur, quand j'ai reçu la lettre du confrère. Je me suis dit, oh là là, on va peut-être venir armer, ou je sais pas, un truc comme ça. Et donc, c'était un homme charmant, vraiment. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre psychanalyste ? Il dit, bah écoutez, j'étais 5 ans sur un divan. C'est vrai ? Et il dit, j'attendais quelque chose. Et puis, j'observais comment sont les blancs. Donc, en fait, le psychanalyste pensait qu'il regardait le patient. Et le patient, en fait, il regardait le psychanalyste. Bon, avec des yeux derrière, mais enfin, il regardait, c'est-à-dire, il observait comment fait un blanc qui soigne en psychanalyse. Il dit, c'est bizarre, tout ce qu'ils font. Il faisait de l'ethnologie, en fait. Puis, au bout d'un moment, il dit, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il se passe rien. Donc, il dit, s'il se passe rien, c'est qu'il se passe quelque chose de mauvais. Donc, il doit faire partie du truc. Il m'a expliqué ça. Je trouvais qu'il avait raison, moi, le patient. Bon, d'accord ? Bon, donc, je veux dire, accueillir quelqu'un, c'est pas seulement dire, je l'écoute, je suis toute compassion, tout machin. C'est pas ça. C'est mettre en œuvre un dispositif. C'est un dispositif. L'accueil, c'est un dispositif. Et donc, accueillir quelqu'un, on en a parlé au tout début. C'est-à-dire, c'est mettre en place... Comment... Bon, je vais vous donner un autre exemple. Ma discipline, vous avez dit, ça s'appelle ethno-psychiatrie. Ça m'a gêné que vous disiez ça. Excusez-moi, Olivier, je suis désolé. Je vous embête. Non, mais non. Vous me persécutez. Un peu, oui. Non, ça m'a gêné parce que personne ne comprend ethno-psychiatrie. Parce qu'ethno-psychiatrie, ils pensent un peu d'ethnologie, un peu de psychiatrie. Ethno-psychiatrie, c'est ni de l'ethnologie, ni de la psychiatrie. C'est ça, c'est grave. Et ethno-psychiatrie, non, mais même le sens du mot, le sens du mot. Le sens du mot ethno-psychiatrie, ça a été constitué comme plein de mots qui ont été constitués dans les années 1930, 1940, comme ethno-médecine, ethno-pharmacologie, etc. Ça ne veut pas dire du tout un peu d'ethnologie, un peu de psychiatrie. Ça veut dire, par exemple, ethno-pharmacologie, ça veut dire que les peuples éloignés, qui n'ont pas d'université, d'académie, etc. ont des véritables connaissances. Et ces connaissances, ça vaut le coup de les connaître. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien les plantes. Aujourd'hui, par exemple, ethno-pharmacologie, tous les labos pharmaceutiques ont des ethno-pharmacologues qui cherchent des plantes qu'ils ne connaissent pas pour chercher des produits actifs. Parce que, justement, on est en panne de produits actifs. On sait fabriquer des clones, de molécules, etc. Mais des clones de quoi ? Il faut bien quelque chose à cloner. Donc, il faut découvrir des nouvelles molécules. Et qui c'est qui leur retrouve ? C'est les ethno-pharmacologues. C'est-à-dire des gens qui vont chercher chez d'autres peuples des connaissances qui ne sont pas des connaissances académiques. Ethno-psychiatrie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il existe dans les peuples éloignés. Je dis les peuples éloignés. Ça veut dire éloignés de qui ? Éloignés de l'académie où nous sommes. Éloignés des modernes. Ça ne veut pas dire que des peuples... Nous aussi, on est éloignés d'eux. Je veux dire... Il existe chez ces peuples-là des connaissances en matière de ce que nous, nous appelons la santé mentale ou la santé psychologique. Et ces connaissances valent le coup qu'on les apprenne. Donc, c'est le contraire de l'ethnologie ou de la psychiatrie. D'ailleurs, un ethnologue, je n'ai jamais compris ce que c'était. J'ai été formé à ça. Mais je n'ai jamais pu pratiquer. Parce que vous imaginez, un ethnologue, c'est quelqu'un qui va, qui s'installe dans votre cuisine et qui vous dit, écoute, continuez à faire la cuisine. Moi, je prends des notes. Je regarde, j'observe comment c'est un mec à Nantes qui fait la cuisine. Et il prend des notes. Vous le virez, non ? D'autant qu'après, il va dire, attends, je viens dans ta chambre à coucher aussi. C'est ça, un ethnologue ? Il faut être singé, quoi, pour faire un métier comme ça. Quand on les envoie dans d'autres mondes, on dit, ok, ça ne va pas, non ? Il y a un truc qui ne colle pas, quoi, non ? Bon, ethnologue, bon. Alors, je ne dis pas sur les psys, parce que je vais me faire engueuler. Non, ça, on va éviter. Donc, ce n'est ni ethnologue, ni psy, ethnopsychiatrie. C'est quelqu'un qui, au contraire, va chercher dans les mondes des autres des dispositifs cliniques qui sont pertinents, qu'il ne connaît pas, justement, dont il n'a aucune connaissance. Et là, je vous ai donné l'exemple d'un de ces dispositifs. C'est précisément les captations d'étrangers. Alors, par exemple, comment on dit étrangers en... Je prends une langue comme ça. On va décliner trois langues sémitiques. Les trois langues sémitiques que je connais, enfin, je veux dire, je connais bien deux, et la troisième, je la connais très peu. Trois langues sémitiques que je connais, qui sont les trois langues sémitiques qui ont survécu dans le bassin du Moyen-Orient. Dans l'Antiquité, il y avait, je ne sais pas, 50, 70 langues différentes. Elles ont toutes disparu, elles ont été absorbées les unes par les autres. Il en reste trois. C'est l'arabe, évidemment, qui a pris une extension extraordinaire. L'hébreu, qui avait quasiment disparu et qui est renaît au XIXe siècle, en fait. Et l'amarique, qui est la langue éthiopienne. C'est trois langues sémitiques. Comment on dit étranger dans ces langues-là ? Je prends un exemple, comme ça, de la dérive du mot. Par exemple, en hébreu, le mot pour dire étranger, c'est zar. Zar, c'est étranger. En arabe, vous avez le même mot. Zar, c'est un diable. Ça, ça m'intéresse vachement, quoi. Cette occurrence de ces mots-là. Vous me suivez, là ? Zar, vous savez ce que c'est, les zar ? J'en avais parlé à la conférence, la dernière fois, là, sur comment rendre quelqu'un amoureux. Le zar. Le zar, c'est un esprit, si vous voulez. Mais comment on le voit, cet esprit ? Comment on le voit ? C'est-à-dire, vous avez une femme, c'est souvent les femmes, mais pas seulement. Ça peut arriver aux hommes aussi. Vous avez une femme qui est malade, qui tombe, qui a des maux de ventre, qui ne fait plus pipi. C'est souvent ça, qui ne fait plus pipi. Quand une femme vous dit, je n'arrive plus à faire pipi, cherchez le zar. Cherchez le zar. Et donc, ça arrive, hein ? Non, mais... Et donc, comment on fait pour faire apparaître le zar ? Vous appelez un spécialiste du zar. Le spécialiste du zar, il vient avec sa boîte, et dans sa boîte, vous savez ce qu'il y a ? Il y a des parfums. Il y a des essences. Des essences de parfums. Mais il y en a plein. Des essences de ceux-ci, de ceux-là, de la... Comment on appelle ça ? Mour. Mour, comment on dit ? Ah, bon, ça va me revenir. D'accord. Bon, et il y a des essences, comme ça. Il y a plein d'essences. Mais il faut qu'il vienne avec ça. Et au moins un coq, quoi. Bon, le mieux, ce sera un mouton, quoi. Mais bon, s'il n'y a pas un coq, ça suffit. Donc on va agorger le coq, on va récolter le son du coq, dans une petite fiole, comme ça. Puis on va le mélanger à des parfums. Mais ça, c'est l'intelligence du spécialiste du zar. Il va mélanger avec des parfums, et puis il va donner à boire à la femme qui ne fait plus pipi, là. Elle boit le truc, et puis, pouh, elle se met à danser. Paf, le zar est apparu. Ça, c'est le zar. C'est un étranger, mais c'est un étranger, étranger total. C'est-à-dire, on ne sait même pas s'il a un corps, s'il a quelque chose. Ça, c'est ce que ça veut dire. Le même mot, zar, en hébreu, c'est étranger. En amérique, c'est esprit. Et en arabe, le même mot, c'est visiteur. Visiteur, ziara, le mec qui vient vous visiter. Le mec qui vient dit, bon, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis ton cousin. Nous sommes cousins. Je viens de voir, est-ce que tu veux m'offrir un thé, par exemple. Bon, alors, hop, je suis un visiteur. Donc, vous voyez un même mot qui se décline à travers trois langues. Vous avez étranger au sens, pas de la même nationalité que moi. Étranger au sens, pas du même univers que moi. Et étranger au sens, cet étranger que j'admets un peu chez moi. Et vous avez les trois langues qui sont des langues cousines, quoi, qui ont gardé les trois sens et qui ont fait attention qu'elles ne se superposent pas. Ça va ? Ça va. Bon, alors, c'est pour ça que je disais un dispositif d'accueil. Pour trouver un zard, un étranger comme ça, pour entrer en relation avec un étranger comme ça, il faut, vous avez vu, il faut des parfums, il faut un coq, il faut savoir mélanger les parfums, il faut l'égorger, puis aussi, il faut le boire aussi, le sang. Vous boiriez du sang, là, qui sort du... Il faut s'entraîner avant, je pense que ça ne se fait pas comme ça, spontanément. Voilà. Bon, je vous ai répondu un peu. Non, moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette notion, encore une fois, d'intégration, d'assimilation qu'on lit et qu'on entend beaucoup. Alors, je vais revenir à ça. Tiens, je vais repartir à partir du zard, justement. Ne quittons pas le zard. On ne va pas quitter le zard. Alors, le zard, moi, je l'avais beaucoup lu, parce qu'il y a un texte célèbre qui est un des classiques de l'ethnologie, et comme je vous disais, j'ai commencé mes études par l'ethnologie. Il y a un texte célèbre de Michel Léris, qui date de 1938, et qui raconte son investigation ethnologique du rituel de zard. Parce qu'il était allé, dans les années 30, en 33 exactement, dans la fameuse expédition de Marcel Griol. Vous connaissez cette histoire d'expédition. C'est-à-dire que, 1933, la France a... Parce que la France d'aujourd'hui, ce n'était pas la même en 33. Enfin, j'espère que ce n'était pas la même. Bon. J'espère que ça ne sera pas la même, d'ailleurs. Enfin, bref. Et donc, en 1933, la France, tout d'un coup, se dit... Mais la France, c'est tout. Le Mali, c'est la France. Le Sénégal, c'est la France. L'Algérie, c'est la France, etc. Tout ça, c'est la France. Il y a des richesses là-bas. Et ils venaient de créer le musée de l'homme. Et ils ont dit, on va aller chercher les richesses des confins de notre monde. Donc, ils ont débarqué. Il y a un objet qui est extraordinaire, qui se trouve au musée du Quai Branly, aujourd'hui à Paris, et qui s'appelle un boli. Vous avez déjà vu un boli ? Non. C'est un truc, c'est fabuleux. J'aimerais vous en parler beaucoup, mais je crois que c'est hors sujet. Un peu. C'est un objet fabuleux. C'est une espèce de... C'est une sculpture faite de boue et de brindilles, et qui représente un bœuf en train de brouter dans l'eau, en fait. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est juste une sculpture, et vous voyez l'animal en train de brouter dans l'eau. Bon, enfin, bref. Donc, ce boli-là, Griol, rentre dans la case, avec l'hérisse, et il dit, c'est quoi ça ? Et la personne qui s'occupe du boli, c'est la protection du village. C'est le fétiche qui protège le village. Il dit, c'est notre fétiche. Il dit, propriété de l'État français. Toi, qui prends le truc. Le mec, il dit, oh, c'est comme si vous piquez le frigo à quelqu'un. C'est pas que vous lui piquez une statue. Vous lui piquez un truc qui est un objet utile, ça protège le village. Donc, après, le village, il est exposé à n'importe quoi. Donc, il faut qu'il s'en refasse un autre. Ça se fabrique pas comme ça du jour au lendemain, un boli. C'est extraordinaire. Je vous dis, en passant, qu'il y en a un au Musée de l'Homme, et il y en a deux, maintenant, au Musée de l'Homme. Parce qu'il y en a un qui était dans le bureau de Chirac. C'est marrant, d'ailleurs. Bon, alors, bref. Maintenant, on l'a récupéré. On récupère ? Oui. Il est au Musée de l'Homme. Mais bon, on ne l'a jamais rendu aux Maliens. Donc, c'est pourquoi je suis parti là-bas. Je parlais des dispositifs, c'est ça ? Oui, absolument. Quoi ? D'intégration. Oui, j'étais parti un peu loin. Bon, donc, on considérait que, puisque c'était des biens nationaux, quoi, parce qu'il y avait une seule nation, c'est des biens nationaux, on est allé les charger. Ben non, ce n'était pas possible, parce que cet objet-là, c'est l'objet qui a été constitué. Juste, je vous dis un mot sur comment on fabrique un boli. Parce que sinon... J'y crois pas. Hein ? Quoi ? En un mot, j'y crois pas. Si, juste un mot. D'accord. C'est-à-dire que ça contient cet objet-là vachement bizarre, quoi. Cette boule de terre noire, comme ça, elle contient le sperme, le premier sperme des jeunes gens depuis sept générations. Alors, c'est difficile à fabriquer, vous imaginez. Faut du temps. Faut du temps. Il n'y a pas que ça, dans le boli, il y a plein d'autres choses. Mais il y a ça, par exemple. Donc, c'est un truc qui contient la force des jeunes gens en train de sortir, quoi. En train d'émerger la force émergente des jeunes gens. Bon. Donc ça, c'est évident que vous recevez quelqu'un qui a été constitué par cet objet-là. Vous le recevez à Paris. Vous l'intégrez comment ? Soit vous lui dites, ce qu'a fait Griol. Vous dites, oh ben l'éboli, c'est juste un document ethnologique. C'est propriété de l'État français, point. Et donc, on l'intègre comme document ethnologique, comme élément ethnologique. Et puis voilà. Puis c'est tout. Puis ça s'arrête là. Et puis maintenant, toi, je veux voir qu'une tête, tu fais comme tout le monde. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soit il va tomber malade. Soit il va être très en colère. Et il va faire, je ne sais pas quoi, gilet, je ne sais pas quelle couleur. Non, mais c'est vrai. C'est logique. C'est logique. Donc, ce n'est pas possible. Une chose comme ça, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une place chez moi, cette personne-là. Est-ce que ça m'intéresse qu'il abandonne le boli ? C'est ça, la question. C'est ça, moi, la question qui m'intéresse. Est-ce que ça m'intéresse qu'il abandonne le boli ? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de connaître la réponse même à ça. Peut-être que lui, il a envie d'abandonner le boli. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais est-ce que moi, ça m'intéresse qu'il abandonne le boli ? Moi, en tant que Tobinathan, ça ne m'intéresse pas qu'il abandonne le boli. J'ai même besoin qu'il y ait quelqu'un qui sache s'occuper du boli. Ces objets-là, c'est des choses fondamentales. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui sait s'occuper du boli, aujourd'hui. Qui sait bien s'occuper du boli. Je ne sais pas si c'est bien. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est quelque chose de très bizarre. Ça n'a aucune équivalence dans notre monde. Si, peut-être, ça ressemble un peu à ce qu'on appellerait le logiciel. C'est le logiciel du village, il est dans le boli. C'est marrant, hein ? Mais si je voulais chercher un équivalent, je dirais que c'est le logiciel du village qui est dans le boli. Ça correspond à un truc aussi abstrait que ça. Donc, évidemment que ça m'intéresse que quelqu'un sache encore le fabriquer. Mais si ce quelqu'un sait encore le fabriquer, il ne va pas s'intégrer. Enfin, je veux dire, s'il s'intègre, il va se désintégrer. D'accord ? C'est clair ? Non ? Ça va, vous m'avez suivi ? Enfin, vous me poserez des questions qui n'ont pas été. De toute façon, les questions vont venir dans peu de temps. Juste une autre chose, Toby. Dans le cadre de toutes ces consultations que vous avez pu mener, alors j'ai compris que le terme migrant, on va l'oublier. Étranger me semble plus approprié. Néanmoins, est-ce qu'il y a des troubles psychiques particuliers à l'état même de cette personne qui arrive à votre consultation ? Vous voulez un bonbon ? Avec plaisir. Merci. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. À vous. Bon, d'accord. Alors, oui, il y a des troubles. J'ai écrit des choses là-dessus autrefois. Ça m'embête de dire ça. Ça m'embête de dire ça parce que je pense qu'il y a des troubles qui sont liés à la migration. Alors, j'étais en train de vous dire que la migration, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça m'intéresse, ça me dérange de vous dire, de vous répondre que, oui, quand même, il y a des choses qui sont liées spécifiquement à la migration. Mais pour des raisons qui sont compréhensibles de manière simple, en fait. C'est-à-dire que, moi, j'ai beaucoup observé, j'en ai eu beaucoup à un moment donné. Il y en a moins, paraît-il, maintenant, mais pour des raisons sociologiques. J'en ai eu beaucoup à un certain moment, ce qu'on a appelé des névroses traumatiques. C'est-à-dire, vous avez des ouvriers qui viennent, qui travaillent en France, qui travaillent 10 ans, 15 ans. C'est 15 ans, à peu près. Au bout de 15 ans, ils ont un accident de travail, souvent, qui n'a pas des conséquences physiques très graves. Ils tombent d'une échelle, ils font une luxation de l'épaule, un truc comme ça. Et puis, ils vont à l'hôpital, on leur donne des médicaments, puis ça ne guérit pas. Puis, ils reviennent et ils disent, c'est la suite de l'accident de travail. On dit, mais ce n'est pas possible, c'est réparé. À la radio, il n'y a plus rien. Non, non, j'ai toujours mal, je ne peux pas travailler, je suis toujours mal. Et c'est quelque chose qui a beaucoup intrigué les médecins biologistes, d'abord. Il les a beaucoup intrigués parce qu'ils disaient, on ne comprend pas pourquoi c'est ces migrants-là, précisément. Et alors, au bout d'un moment, ils disaient hystérie. Et un de mes confrères, qui était mon ami aussi, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Chartoc, Léon Chartoc, qui a introduit l'hypnose en France. On a reçu beaucoup, on en a vu ensemble d'ailleurs. Il les hypnotisait et il faisait disparaître la douleur sous hypnose. Et puis après, il se réveillait et puis la douleur était toujours là. Et donc, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait ? Pourquoi les migrants, pourquoi aux migrants, il arrivait ça ? Et moi, j'ai travaillé avec eux d'une autre manière. Je vous raconte ou quoi ? Ah oui ? Je vous raconte. Alors, je pense, je vais vous donner juste un exemple. Parce qu'on ne va pas rentrer dans des discussions interminables. Oui, on n'a pas le temps. Je vois que vous regardez votre montre. Je vais juste vous donner un exemple. Donc, c'était un homme cabile qui devait avoir 50 ans quand je l'ai vu et qui était tombé d'un échafaudage pareil. Il avait eu une fracture. Donc, c'était un problème sérieux. Elle avait été réparée, mais il avait toujours mal. Et il tournait, il tournait. Et certains, il y a des cliniciens peut-être dans la salle qui connaissent ces patients qui arrivent avec des sacs en plastique gros comme ça, avec des radios, des ordonnances, des machins, etc. Regarde, regarde, je suis très très malade. Où tu as mal ? Partout. J'ai mal partout. Et c'était une façon de dire les choses comme ça. Et moi, je dis, non mais il ne faut pas parler comme ça. Il faut parler dans sa langue, dans son monde. Alors, j'ai dit, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'attends la suite. Je dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il me dit qui ça ? Il me dit qui ça ? Je dis, c'est une femme. Alors, il dit, mais comment ? Au bout d'un moment, je commence à dire, parfois je fais des propositions plus précises. Là, je crois que je ne l'ai pas faite jusqu'au bout, mais ça m'est arrivé de faire plus précise. Et puis, de fil en aiguille, on a reconstitué que ça devait être sa belle-sœur. Mais oui, l'épouse de son frère. Et qu'est-ce qu'elle avait fait ? Comment elle avait fait ça ? Comment elle avait fait ça ? Elle avait fait ça avec une serviette. C'est-à-dire que quand il faisait l'amour, il s'étuyait avec une serviette. Et puis après, il mettait la serviette sous le matelas. Puis un jour, il a regardé la serviette sous le matelas. Elle n'était plus là. Et où était passée la serviette ? C'est la belle-sœur qui l'avait prise, évidemment. Qu'est-ce qu'elle avait fait avec la serviette ? Elle l'avait enterrée dans un cimetière. Et tout ça, il me ressort ça, comme ça, à ce moment-là. Et on ressort le truc de fil en aiguille. Et là, tout d'un coup, il est rentré dans un autre univers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça a l'air magique, mais ce n'est pas du tout de la magie. C'est pour ça que vous avez raison de dire que je suis un rationaliste. Ça a l'air d'être de la magie. Après, quand j'ai raconté les choses selon ce registre, tout d'un coup, il est sorti de sa répétition, etc. On a commencé à dérouler son histoire. C'est autre chose qui se passait. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? C'est qu'il est arrivé. Il est arrivé, un migrant. Il arrive, il vient travailler. Il vient pour enrichir sa famille, pour faire en sorte que sa famille soit moins pauvre que lui il n'a été. C'est ça, son intention. Mais il n'a pas envie de changer. Il a juste envie d'améliorer sa condition. Il n'a pas envie de se métamorphoser. Il n'a pas envie de devenir quelqu'un d'autre. Si en venant, on lui avait dit, tu as envie de devenir quelqu'un d'autre ? Tu veux devenir un monsieur qui ne ressemble plus à un monsieur untel qui était là avant ? Il dirait, il va te faire foutre. Mais au bout d'un moment, les choses s'étiolent comme ça. Et surtout, il voit ses enfants. Ses enfants, au début, ils parlent cabile. Les enfants, ils sont à la maison, ils sont élevés dans la langue et tout ça. Puis après, ils vont à l'école. Puis ils oublient le cabile parce que les enfants, ils ne s'intéressent pas aux parents. Il ne faut pas croire les psys qui vous disent que les enfants sont amoureux de leur père, de leur mère, n'importe quoi. Les enfants, ils s'intéressent aux enfants. Les enfants, ça s'intéresse aux enfants, pas aux parents. Et donc, évidemment, les petits-enfants, vous les mettez à l'école, s'intéressent aux petits-enfants qui sont à l'école avec eux. Et donc, cabile, ça ne l'intéresse pas, cabile. Puis au bout d'un moment, à la maison, les enfants parlent français et les parents parlent cabile. Et donc, bien sûr que les enfants entendent le cabile. D'ailleurs, le mot qu'ils disent, c'est entendent le cabile. Ils ne disent pas qu'on prenne le cabile. Ils entendent la langue, c'est familier, mais ils répondent en français. Parfois, il y a même des familles, j'en connais, où les parents parlent en cabile, les enfants répondent en français, et il n'y a pas de langue commune. Les uns et les autres comprennent les deux langues. Mais c'est comme ça que s'échangent les conversations. Ça ne peut pas aller très loin dans les échanges. Et donc, à un moment donné, il regarde ses enfants et il dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne se le dit pas, mais c'est cette mécanique-là qui entre en jeu. Mais purée, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que j'ai fabriqué, qui aurait dû être des semblables à moi, mes enfants, n'ont plus rien. C'est des zombies, c'est des martiens. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis, moi. À ce moment-là, pas, fils, casse la gueule. C'est à ce moment-là que ça arrive. Quand moi, je lui réintroduis une interprétation traditionnelle kabyle, il dira, on m'a restitué mon monde. Le monde existe encore. Et peut-être que ça va reprendre, ça va revivre. C'est des choses qui sont catastrophiques. Et ça, ça arrive. Les gens sont toujours étonnés. Ils disent, mais pourtant, il était adapté. Il était adapté. Ils ne disent pas qu'il était intégré. Parce qu'il n'a jamais tout à fait acquis le français. Ce n'est pas lui qui remplit ses papiers de sécurité sociale, par exemple. C'est sa fille qui remplit les papiers de sécurité sociale. C'est quand même le monde à l'envers, quoi. C'est-à-dire que l'adulte ne comprend pas les papiers de sécurité sociale. Et la fille, qui a 15 ans, 14 ans, elle est obligée d'expliquer au père comment on remplit les papiers, etc. Il y a quelque chose qui ne marche plus, quoi. Le monde est sans dessus dessous. Ce n'est pas étonnant qu'on se casse la gueule. Et ça ressemble un peu à une allergie, si vous voulez. Cette chose-là, ça ressemble à une allergie. D'ailleurs, ça se soigne aussi avec de la cortisone. Je vous dis ça en passant. Je vous apprends plein de choses aujourd'hui. Ça ressemble à une allergie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on a des choses comme ça qui arrivent. Vous êtes peintre en bâtiment. Peintre, pardon. Peintre chez Citroën. J'en ai connu. J'en ai soigné un. J'ai eu un mal de chien à le soigner, d'ailleurs. Il est peintre chez Citroën. Tous les jours, pendant 20 ans, tous les jours, il plonge les mains dans la peinture. Bon, évidemment, il a des gants, etc. Mais ça passe. Et il peint des bagnoles et tout ça. Bon, enfin, je crois que c'est au pistolet. Enfin, je ne sais pas très bien comment ils font. Mais en tout cas, il a plein de peintures. En sortant, il faut qu'il se nettoie, tout ça. Tous les jours. Pendant 20 ans. 20 ans et un jour. Enfin, ce n'est pas précisément 20 ans. Mais à un moment donné, il y a un déclic comme ça. Et tout d'un coup, il est allergique à la peinture. Mais il est rouge complètement, avec des boutons partout. Et il faut le protéger, etc. Et il ne peut plus retourner à l'usine, évidemment. Alors, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il a été pendant 20 ans en présence de la peinture. Et il n'a jamais rien eu. 20 ans et un jour. Et tout d'un coup, c'est ça qu'il a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est qu'il y a ce phénomène de goutte d'eau, ce qu'on appelle... On dit, la goutte d'eau fait déborder le vase. Ça n'a pas de sens, vous comprenez bien. Une goutte d'eau, elle fait déborder le vase d'une goutte, en fait. C'est complètement débile, cette histoire de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une goutte d'eau, elle fait déborder le vase, ça ne fait pas un geyser. Ça fait juste une goutte qui sort. Ou deux gouttes. Bon, c'est complètement débile comme phrase. Mais ça a un sens. Parce que la goutte d'eau, tout d'un coup, c'est que, tout d'un coup, une configuration se termine. Tout d'un coup, quelque chose qui... Il y avait un trait, puis un autre trait, puis un trait, puis un trait, puis un trait. Puis tout d'un coup, hop, c'était un cercle. C'était ça que ça voulait dire. C'était qu'on voulait changer ma nature. C'est ça que ça voulait dire, cette émigration. J'en veux pas. J'en veux pas, sauf qu'il a déjà émigré. Toute sa famille est là. Ses enfants sont des Français. Comment on revient en arrière ? On ne revient pas en arrière. On se casse la gueule. Ça, ça va ? C'est clair ? Ça, c'est... Méfiez-vous de ces histoires d'intégration. On croit que les gens sont intégrés. Garder à l'esprit cette image de cet ouvrier de chez Citroën, qui est une histoire réelle. Je l'ai soigné, cet homme. Je l'ai soigné avec une branche de figuier. Alors, allez jusqu'au bout de l'histoire, si vous voulez. Ah, si, si. On a eu le début, on a eu l'allergie. Maintenant, allez jusqu'à la branche de figuier. Non, je ne vais pas vous raconter. Mais je vais vous dire, j'ai eu un mal de chien à trouver la thérapeutique qui convient. Ce que je lui ai raconté, ça. Sache ce que je lui dis. Il dit, mais t'as raison. Mais c'est exactement ça, t'as raison. En plus, celui-là, il ne parlait que le berbère. Alors, il me fallait un traducteur, tout ça. Mais ça ne changeait rien. Mais il avait fait le tour. Ah, oui. Il était passé de l'autre côté. Et donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est les hommes adultes. Bon, ça, c'est une première chose. Ça va ? Oui. Alors, il semblait intégré. Il avait sa sécu, il bossait, etc. Il était parfaitement dans le mou. Il ne faisait pas d'histoire. Ses enfants, super sympas à l'école, etc. Mais en fait, ça continuait. L'eau s'amassait jusqu'à la goutte qui a fait déborder le vase. Ça va ? Ça va. Bon, ça, c'est un cas. Je vous dis, c'est par exemple. Alors, je pourrais vous parler des femmes. En général, les femmes, le problème se passe à l'accouchement. Alors, peut-être qu'on va en discuter. On va peut-être en discuter parce qu'il nous reste dans le temps. Non, mais je veux dire, trois secondes. Mais je peux vous parler en trois secondes de quelque chose. Je ne crois pas. Mais essayez. Mais je ne vous crois pas. Bon. Les enfants. Oui. Les enfants. La seconde génération. La seconde génération de migrants, c'est un vrai problème. Il y en a plein dans la salle. Des migrants de seconde génération. Il y en a plein dans la salle, non ? Voilà. Plein. Moi, je suis première génération de migrants. C'est moi qui ai migré. Sauf que comme j'ai migré enfant, je suis entre les deux, quoi. Les migrants de seconde génération ont pensé. Ça, c'est typique. Là où le concept d'intégration s'est fracturé, quoi. Parce qu'on a pensé. Bon, peut-être la première génération, ils ont du mal à s'adapter. Mais ceux qui arriveront après, ça va aller comme dans du beurre. Ça va passer. Non, mais je veux dire, quand même, les sociologues qui disent, oui, mais vous comprenez, on a vu les Polonais, on a vu les Italiens. Alors, ça va être la même chose. Ils vont s'adapter. Peut-être que ce n'est pas la première génération, mais la deuxième, ou peut-être la troisième. Mais ils vont s'adapter, etc. Mais qui c'est ? Des gens qui ont du mal, etc. Écoute, arrête de dire n'importe quoi, quoi. Tu vois bien que ce n'est pas vrai, quoi. Et donc, la deuxième génération, ce qui est grave, moi, ça, je l'ai vécu. Ça, je peux raconter. C'est que quand tu es gamin, tu as 8 ans, 9 ans, tu apprends tout à toute vitesse. Il y a Petra, elle est là, Petra ? Elle est partie. Elle est là. Elle est déjà là avec le micro. Petra, elle a appris ça. Elle est venue à 9 ans. Elle a appris tout à toute vitesse. Regarde, elle n'a pas d'accent, rien du tout. Donc, pareil, moi aussi, je n'ai pas d'accent. Un peu, quand même, non ? Non, non. Un peu l'accent de Paris, quand même, non ? Un peu. Oui. Bon. Donc, je suis arrivé à 9 ans, j'ai appris tout à toute vitesse. On me regarde, on dit, purée, mais il est complètement adapté. C'est un petit français. En 6 mois, j'étais un petit français. On ne pouvait pas voir la différence. Il fallait me demander d'où tu viens, quoi, pour que je dise. Et en général, je ne disais pas en plus. Donc, c'est le problème des enfants de la seconde génération. Ce n'est pas qu'ils ne s'adaptent pas, c'est qu'ils s'adaptent trop. C'est qu'ils s'adaptent trop et trop vite. Et après, à un moment donné, à l'adolescence, ça arrive. À l'adolescence, ils commencent à dire, mais attends, mais je ne vis pas ma vie. Je ne suis pas à la place où je suis. Quel est mon être véritable ? Qui sont mes véritables ancêtres ? Où sont mes morts ? Où sont mes morts ? Moi, c'est la question que je me suis posée. C'est où sont mes morts ? Je vais au cimetière. Je voyais les Français, ils allaient au cimetière. Les Français, j'étais français, je veux dire. Mais bon, les autres, quoi. Les autochtones, les indigènes. Ils allaient au cimetière. Moi, je n'avais pas de cimetière. Il n'y avait pas de morts. Je dis, moi, je voudrais avoir des morts aussi. Où sont mes morts ? Les morts, ils étaient en Égypte. Ça commençait à me tourner dans la tête à partir de ce moment-là. J'avais 14 ans, 15 ans. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se poser. Et à ce moment-là, vous avez une sorte d'appétence pour l'idéologie. Et c'est vachement dangereux, quoi. C'est vachement dangereux parce qu'à ce moment-là, il dit, si je n'ai pas d'appartenance, alors je vais chercher une appartenance hard. Et là, vous avez, il bascule. Moi, je suis devenu Mao. Bon, c'était bien, quand même. Ça allait avec l'époque. Non, ça tombait bien parce que Mao, il n'y en a plus. Donc, ça s'est réglé tout seul, quoi. Mais il y a d'autres trucs qui ne se règlent pas tout seul et qui ne se règlent pas aussi facilement. Et c'est d'une autre façon, ce fameux cercle que vous évoquiez. Alors, pour le peintre, on le retrouve pour ses adolescents. Exactement. On va prendre maintenant un moment, si vous le voulez bien, on va distribuer la parole. Oui. Je voudrais juste que vous reveniez sur le problème des femmes migrantes à l'accouchement. Parce que là, vous ne nous en avez pas parlé. Ben non, je n'en ai pas parlé parce qu'il ne voulait pas que j'en parle. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je parle des femmes. Je trouve que c'est exagéré quand même. Vraiment, c'est un peu extrême. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est un peu extrême. Donc, non, ça, on s'en est beaucoup occupé. J'ai dirigé plusieurs thèses sur cette question. Et on a beaucoup approfondi ces questions. Je pense que les choses se sont beaucoup améliorées. La conversation que j'ai eue avec la sage-femme tout à l'heure, m'a laissé penser que ce n'était pas partout comme ça. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Vous allez peut-être me dire, vous travaillez dans un service d'obstétrique ? Non, pas du tout. Bon, accoucher, c'est, dans toutes les cultures, accoucher, c'est un événement culturel extrêmement important. C'est un événement, une cérémonie. C'est toujours une cérémonie. Et que vous avez des gens qui viennent. Je sais bien qu'on est tous des singes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est tous des singes. C'est OK. Je sais bien qu'on est tous des singes. Je trouve que les singes, ils viennent avec leur truc dans leur bagage. Ils n'ont peut-être pas de bagage physique, mais ils viennent avec leur truc, c'est-à-dire leur tradition, leur cérémonie, leur divinité aussi. Ils viennent avec. Et donc, ils arrivent ici, et nous, on les considère comme juste une femme qui accouche. Et là, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Et les cliniques, les services d'obstétrique s'en sont rendus compte. Dans la région où je travaillais, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, dans la région parisienne, l'hôpital de La Fontaine, qui était l'hôpital de Saint-Denis, où il n'y avait que des femmes migrantes, que ça. Et beaucoup de femmes africaines, au bout d'un moment, ils ont fait attention d'avoir toujours quelqu'un qui parle la langue de la femme accouchée au moment de l'accouchement. Parce que sinon, la douleur intervient. La douleur est souvent extrême au moment de l'accouchement. Et qu'au moment où la douleur dépasse les bornes, à ce moment-là, la femme étrangère, on a l'impression qu'elle va mourir. Il n'y a plus rien qui la soutient. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On fait une césarienne, à tous les coups. Et le nombre... Alors, il y a des stats. Ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a des stats. Le nombre de césariennes chez les femmes étrangères, c'est le double de chez les femmes. Ben oui. Et donc là, il y a un vrai problème. Il y a un problème de santé publique, en fait. Et qui a une origine, justement, ces histoires d'adaptation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des espèces de jetons de pensée automatiques et qui sont faux, en fait. On dit, ben oui, à un moment donné, l'accouchement, c'est... On accouche, point, c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Ce n'est pas vrai. On n'accouche pas et point, c'est tout, ça n'existe pas, ça. Dans chaque monde, on accouche d'une certaine manière. On a certaines personnes à côté. Lorsque l'enfant apparaît, il vient d'un certain endroit. D'où vient l'enfant ? D'où il vient l'enfant ? Vous savez, vous ? Vous ne savez pas, vous n'êtes pas une femme. Vous ne savez pas d'où il vient l'enfant. Ben moi, j'ai appris des choses sur d'où vient l'enfant. D'abord... Oui, ça va, vous me suivez ? Les enfants, ils viennent d'où ? Ils viennent d'où ? Dans la plupart des mondes, soit ils viennent des morts. C'est-à-dire que c'est un mort qui revient. D'ailleurs, ils viennent des morts. Les enfants, ils viennent des morts. D'abord, vous faites toujours ça. Vous voyez un enfant qui apparaît, il dit « Oh, il a le nez du grand-père. » Donc il y a un bout du grand-père. « Oh, il a les oreilles de la tente. » Ben, il y a un bout de la tente. Donc il y a un bout de chacun. Et puis on a reconstitué dans un puzzle. Donc on a bien vu qu'il vient des morts. On ne le dit plus. Mais on sait bien qu'il vient des morts. Il vient des morts. Il vient s'il veut. Il vient de son intention. Parce que parfois, il y a des gens... Ils font des trucs. Ils vont voir les toubis. Ils font des machins. Il ne vient pas. Et puis à un moment donné, il vient. Pourquoi il est venu ? Pourquoi il est venu à ce moment-là alors qu'on a fait 6 ans, 7 ans de traitements hormonaux, machin de ça ? Il n'est pas venu. Tout d'un coup, il est venu. Pourquoi il est venu ? Qui c'est qui l'envoie ? Ça aussi, c'est des traditions. C'est très, très important. C'est des traditions. Et là, en France, c'est une situation extrême. Elle est tragique, la situation actuelle. Les Français pensent de plus en plus que les enfants proviennent des docteurs. C'est un problème. Non, mais c'est vrai. Oui. Les enfants proviennent des docteurs. Alors, il y avait une blague comme ça qu'on racontait. Freud même racontait cette blague. C'est quand il y a des statistiques qui montrent qu'il y a un pourcentage très, très important de valises noires de docteurs avant l'accouchement d'une mère. Donc, c'est peut-être les docteurs qui ramènent l'enfant dans la valise noire. Oui, parce qu'on voit des hommes arriver avec une valise noire, puis on voit des enfants sortir. Donc, d'où viennent les enfants ? Des docteurs. Eh bien, maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, ils viennent des docteurs. C'est-à-dire que la femme ne parvient pas à tomber enceinte. L'homme n'a plus de sperme, de spermatozoïdes dans son sperme. Enfin, de moins en moins. Il n'a que quelques millions. Il en faut beaucoup plus. Enfin, de moins en moins. Vous avez de moins en moins de spermatozoïdes. Non, je dis vous aussi. Moi aussi. Non, mais moi, je suis vieux en plus. Alors, il n'y en a plus. Il doit y en avoir deux ou trois. Je veux dire. Il peut se parler, oui. Oui, mais il y en a de moins en moins. Alors, d'où viennent les enfants ? Évidemment, des docteurs. Parce que c'est les docteurs qui arrivent à faire des enfants malgré ça. Malgré ça. Et cette mise en scène, c'est de la mythologie. C'est une mise en scène de la mythologie. Donc, il n'y a pas de système neutre. On aurait pu penser que le système des Blancs, c'est un système neutre. C'est-à-dire que les enfants viennent parce que c'est la biologie qui les fait venir. Ben non. Dans le monde des Blancs, c'est les docteurs qui font apparaître les enfants. Comme dans les mondes ailleurs. Le monde des Blancs, ça ne veut pas dire qu'ils sont blancs particulièrement. Je veux dire, le monde des modernes, c'est les docteurs qui font venir les enfants. Mais dans les mondes autres, c'est les ancêtres qui font venir les enfants. C'est les morts qui font venir les enfants. C'est des esprits qui font venir les enfants. Je peux vous raconter que mon père, c'est un esprit qui est son père. Mon père. Vous ne me croyez pas ? J'ai raconté ça dans Ethno-Roman. Je sais. Alors, je peux le raconter. Je ne vais pas vous dire non. Dites-moi non. Mais je ne vous dis pas non. Dites-moi non, comme ça je le fais. Et là, ce n'est pas de la mauvaise curiosité. Alors, par exemple, mon père, c'est un esprit qu'il a fabriqué. C'est-à-dire que ma grand-mère, que j'ai bien connue, jusqu'à l'âge de 8 ans, elle est morte quand j'avais 8 ans. Juste avant qu'on parte d'Egypte. Ma grand-mère, je l'ai toujours connue avec un bracelet en cuivre scellé autour de sa cheville. C'est ce qu'on appelle un holkhal. C'est-à-dire qu'il était scellé comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'enlever. Elle ne pouvait pas l'enlever. Elle ne l'a jamais retiré. Elle ne l'a jamais retiré. Oui, il était scellé autour de sa cheville. Comme une esclave, en fait. Elle n'était pas du tout esclave. Et donc, un jour, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'explique. Elle était morte déjà, la grand-mère. Et elle me dit, c'est parce qu'elle a eu un premier enfant et l'enfant est mort. Elle a eu un deuxième enfant et l'enfant est mort. Alors, pour le troisième enfant, elle est allée voir un marabout, en fait. Pas juif. Nous, on est juif. Elle est allée voir un musulman. Et le musulman, c'était une femme, d'ailleurs. Elle lui a dit, écoute, ton enfant, ce n'est pas qu'il meurt, c'est qu'il part rejoindre son père. Si le père, parce qu'elle a été mariée, bien sûr, la grand-mère, mais la guérisseuse a dit, ce n'est pas le père qui fait l'enfant, c'est que tu couches avec un diable aussi. Tu as ton mari, et puis certains jours, tu couches avec un diable. Et l'enfant, c'est l'enfant du diable. Donc, évidemment, il repart rejoindre son père. C'est pour ça qu'il meurt. Alors, donc, elle a dit, écoute, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Le lundi et le jeudi, tu ne couches pas avec ton mari. Oui, puisque tu les réserves au diable, le lundi et le jeudi. Et les autres jours, tu couches avec ton mari, tu vas voir, les enfants vont rester. Et la preuve que tu t'es dédié à ce diable, c'est le bracelet de cheville. Elle lui a mis le bracelet de cheville. Eh bien, mon père, enfin, c'était le second. Le frère aîné de mon père, il est né, il est resté vivant. Mon père est resté vivant. Dieu soit loué. C'est pour ça que je suis là. Donc, dans ce monde-là, celui d'où je viens, les enfants sont donnés par les diables. Donc, cette idée, les enfants sont donnés par quelqu'un, c'est la culture qui la donne. Donc, si vous recevez une femme qui vient d'un autre monde et vous dites, on n'en a rien à foutre des pensées de qui donne les enfants, etc. On n'en a rien à foutre de tout ça. De toute façon, t'es un corps, on va te faire accoucher quoi qu'il arrive. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'il va se passer. Alors, ce qui se passe souvent, et ça, c'est gravissime, j'en ai soigné des dizaines, des histoires comme ça. C'est ce qu'on appelle des psychoses puerpérales. Vous avez entendu parler de ça ? Oui. C'est-à-dire que l'enfant sort, la femme regarde l'enfant et elle dit, c'est pas le mien. Parfois, elle dit, vraiment, c'est pas le mien. Ou alors, elle dit, non, elle dégoûte, elle veut pas l'approcher, on lui le met dans les bras, elle veut pas, etc. Parfois, elle le jette par terre, des trucs comme ça. Et puis, ça finit souvent très mal parce que, évidemment, les services sociaux sont appelés. Protection de l'enfance, vous imaginez bien. Donc, on va placer l'enfant, placer cet enfant, il est fichu. Enfin, je veux dire, la relation avec la mère, elle se rétablira plus jamais. Qu'est-ce qui se passe quand vous placez l'enfant ? Vous avez rien réparé du tout. Je vous attire l'attention là-dessus. Vous avez rien réparé si on place l'enfant. Parce qu'après, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller mieux au bout de six mois, elle va en refaire un autre. Et il va se passer la même chose. Et vous allez placer le deuxième. Moi, j'en ai reçu une, une fois. Elle avait cinq enfants qui ont eu la même affaire, quoi. Cinq fois de suite. Ils ont été placés à chaque fois. Et à chaque fois, elle en a fait un autre et elle a refait une psychose puerpérale. Ça, c'est typique des femmes migrantes. Donc, vous rétablissez le lien avec la façon traditionnelle de faire venir les enfants. Et vous évitez la psychose puerpérale. Ça va ? Ça va très bien. Bon, voilà. Oui, Petra. J'ai simplifié. J'ai bien compris. Bonsoir, monsieur Nathan. Bonsoir, monsieur. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, peut-être pas pertinente non plus. Vous êtes bizarre ? Pardon, moi, je suis bizarre, oui. Oui, moi aussi. Non, c'est une question, voilà. Dans tous vos propos que j'ai écoutés avec beaucoup d'intention et d'intérêt, vous avez lâché un moment. Ça a été très, très court. Vous avez parlé des psys. J'imagine que vous parlez de tous les psys, psychologues, psychiatres, psychanalystes, etc. Vous avez dit, et je... Quand c'est les psys français, enfin, européens, je ne veux même pas en parler en ayant l'air de dire, moi, j'ai compris en tout cas, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne savent pas soigner, parce que... etc. Quand vous arrivez devant un psychiatre ou un psychanalyste pour une analyse ou pour des soins, vous êtes vous-même un étranger total, qu'on soit africain, français, anglais, ou je ne sais pas quoi, vous êtes un étranger total pour votre interlocuteur, et l'inverse est vrai. Qu'est-ce que vous... je vais vous demander, qu'est-ce que vous reprochez aux psys, globalement, européens, on va dire, puisqu'on ne va pas parler que de la France, qu'est-ce que vous reprochez aux psys, dans leur méthode, dans leur façon d'aborder les problèmes, les sujets de santé, et... Et est-ce que vous avez des idées, éventuellement, ou des propositions à faire, à la communauté des psys, pour que... À laquelle j'appartiens, hein ? Oui, des propositions à faire, pour que... peut-être qu'on adopte définitivement des méthodes, ou des... oui, des modes de soins qui sont... qui appartiennent à d'autres cultures. Est-ce que... voilà, globalement... J'ai compris... j'ai compris votre question. Voilà. Donc c'est là, c'est cette question-là que j'aimerais savoir. Je ne sais pas si vous y répondrez, parce que vous la trouverez peut-être pas pertinent. Est-ce que vous êtes psys, vous-même ? Non, absolument pas. Ah, d'accord. Non, absolument pas. Donc c'est une question désintéressée. Ah, totalement désintéressée. Ça ne doit pas l'être totalement... Je ne suis pas... comment ? Ça ne doit pas l'être totalement, mais bon... Non, non... Je ne vous en demanderai pas davantage. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout désintéressé. Je ne vous en demanderai pas davantage. Je ne suis pas psys, mais je ne suis pas désintéressé par votre réponse éventuellement. Bon. Alors merci, merci en tout cas de me permettre de préciser ça, parce que parfois je me laisse emporter par la parole comme ça. Bien entendu que je ne pense pas vraiment à ce que je dis. Non, 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 mais... Mais un peu. Non, non, mais il y a des choses qui... Mais un peu, mais un peu. Alors je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, c'est que... Lorsque vous êtes psy, c'est pour ça que je dis psy, vous partez d'une proposition qui est que la maladie est dedans, dedans la personne. Alors, vous dites, si vous êtes psychiatre ou neurologue, vous dites, elle est dans son cerveau. Ce qui est quand même faux, je vous dis ça en passant. D'ailleurs, on dit, les problèmes psychiatriques, c'est dans le cerveau. C'est faux, peut-être que c'est dans l'intestin. On commence à dire que c'est peut-être bien dans l'intestin que ça se passe. C'est peut-être dans les testicules, d'ailleurs. Enfin, je veux dire pour les hommes. Bon, peut-être, c'est ce que pensait Freud. Je ne sais pas pourquoi on pense que c'est dans le cerveau. C'est un a priori, c'est qu'il faut absolument que ça soit dedans, dedans la personne. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et vous dit, ton mal, c'est toi le responsable. C'est toi, soit ta biologie, soit ton histoire, soit tes parents, soit ton désir, mais c'est toi, c'est dans toi qu'est la responsabilité. Ça, je pense que c'est une erreur de faire une chose comme ça, de procéder de cette manière, parce que ça a des conséquences. C'est ça que je reproche essentiellement à la dimension psy des modernes. Ce n'est pas de l'Europe dont je parle, des modernes. Les modernes, c'est autant des Chinois qui appliquent cette théorie maintenant. Des Japonais, ils ont toujours eu du mal avec ça. Ils n'ont jamais réussi à l'appliquer. que des gens d'ailleurs, sud-américains, etc. Ils ont adoré ces théories-là, les sud-américains. Et ça, je pense que c'est une grave erreur. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, le traitement que vous allez introduire, établir avec le patient, va le séparer de son monde. Si vous dites, ce que j'ai fait par exemple dans le cas du Kabyle qui vous a un peu scandalisé tout à l'heure. Si vous dites, c'est ta belle-mère qui a fait que t'es tombé de l'échafaudage en te piquant la serviette avec laquelle tu t'es essuyé après avoir fait l'amour avec ta femme. Si vous dites ça, tout d'un coup, vous l'incitez par votre interprétation, par vos façons de penser à s'intéresser au monde autour. À dire, qui c'est ? C'est ma belle-mère peut-être ? Ou peut-être la soeur de ma belle-mère ? Qui a aidé ma belle-mère ? Et tout d'un coup, il est intégré au monde. Donc, cette procédure qui a consisté à tout reporter à l'intérieur du patient quand ce n'est pas une façon de lui reprocher à lui-même. C'est-à-dire que la psychanalyse que j'ai connue, je sais qu'elle a évolué, la psychanalyse, qu'elle est un peu différente aujourd'hui, mais la psychanalyse que j'ai connue, c'était, écoute, c'est son désir qui le rend malade. C'est son désir qui le rend malade. Je lui ai dit, il est toujours malade. Tant pis pour lui. Je vous disais que ce n'est pas la morale qui m'intéresse, mais quand même, il y a des limites. Donc, je suis contre. Ça, cette chose-là. Et ça, c'est la conséquence du fait qu'on a mis la maladie dans le malade. La maladie, on a intérêt à ne pas la mettre dans le malade, à la mettre ou à l'extérieur, ou autour, ou dans le contexte du malade. Et c'est comme ça qu'on arrive à le remettre au monde, à le réintéresser au monde. Donc, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Mon histoire, par exemple, je suis en partie conscient de mon histoire. Il y a une partie de mon histoire dont je suis fait qui ne m'appartient pas. Mais bien sûr. Je vais vous donner même plus que ça. On dit l'inconscient. Moi, je n'y crois pas à l'inconscient. Je vous dis toujours. Non, je veux dire, il y a des choses inconscientes dans les gens, bien entendu. Par exemple, la grammaire est inconsciente. Je parle une langue. Chaque fois que je dis une phrase, je ne suis pas en train de vérifier que c'est conforme aux règles de grammaire. Donc, j'ai des règles de grammaire. Elles sont inconscientes. Maintenant, si on m'apprend la grammaire, je me rends compte que c'est la grammaire que j'applique sans le savoir, quoi. Et donc, ce n'est pas inconscient au sens refoulé, ce n'est pas refoulé. La grammaire, elle n'est pas refoulée, elle est juste inconsciente. Alors, ça, oui, ça, j'y crois, ça. C'est au refoulement que je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y aurait des choses qu'on a volontairement exclues de sa conscience parce que ça nous dérangeait. En revanche, je pense qu'il y a une partie de ce que je suis qui est déposée dans quelqu'un d'autre que moi. Par exemple, ce que j'ai fait entre zéro et deux ans, ce n'est pas moi qui le sais. Une autre question ? Oui, bonsoir. On a échangé tout à l'heure par rapport à l'histoire de mon grand-père Camille. Donc, du coup, pour résumer rapidement, mon grand-père est venu en France pour vendre des tissus. Il a rencontré ma grand-mère. Ils sont tombés amoureux en Bretagne. Ils ont eu trois filles et il a été rapatrié en Camille par son frère. Après, une histoire d'opération qui s'est mal passée. Il y a quand même une énigme familiale là-dessus. Et il n'a jamais pu revenir en Camille et il est mort là-bas. Et donc, à partir de là, ma grand-mère a coupé les ponts avec son frère et avec la famille. Et voilà. Donc moi, je suis à la recherche, comme je vous disais tout à l'heure, de ma famille que je ne connais pas. Mais la question que je me pose maintenant en vous écoutant ce soir, c'est et finalement, qui je suis dans cette histoire ? Parce que jusqu'à ce soir, je disais que mon grand-père était cabile. Mais finalement, je ne me suis jamais interrogée et moi, et quelle est ma place par rapport à cette lignée qui, je vois bien, est très importante en tous les cas dans ma quête personnelle. Et quelle est la question ? Ma question, c'est est-ce qu'il y a un mot ? Parce que... Est-ce qu'il y a un mot ? Est-ce qu'il y a un mot ? Dans le sens où, quand vous parliez tout à l'heure des enfants issus de l'immigration de la deuxième génération, mais dans un cas où il y a un émigré qui est venu, qui est reparti, et il y a une lignée qui est là, mais du coup, sans qu'il y ait les personnes qui restent, alors finalement, est-ce qu'il y a un... Ben, voilà. Je ne sais pas. Quel est le mot de ces enfants qui restent finalement par rapport à la question ? J'ai du mal à trouver les mots. Non, j'ai compris un peu votre question. Le mot, je ne peux pas vous le donner parce que je ne sais pas. Il y a plein de mots possibles, mais cette question est une question très importante. C'est la question de l'intelligence, en fait. À quoi sert l'intelligence dans ces affaires-là ? Alors, qui on est, qui on est, on a l'impression que c'est comme une nature. C'est-à-dire, c'est notre nature qui on est. C'est-à-dire qu'on est français, on n'a pas besoin de réfléchir, on l'est. C'est comme on est un garçon ou une fille. En fait, ce n'est pas aussi évident non plus, là. Bon. C'est comme quelque chose qui se manifesterait de manière spontanée. Moi, je ne crois pas à ça du tout. Je crois que c'est un exercice d'intelligence de savoir qui on est et que la démarche que vous avez faite en vous interrogeant, en venant me poser la question, les concours de circonstances qui se passent contribuent à la fabrication de quelqu'un. L'identité, c'est la conséquence d'une volonté. Ce n'est pas une nature, ce n'est pas une naissance, c'est la conséquence d'une volonté. C'est-à-dire, je suis ce que j'ai décidé de construire et je peux, en effet, c'est vrai que je peux modifier cette chose-là par la connaissance. Alors, j'ai des exemples. Je me souviens d'un exemple en particulier, je ne vous le donnerai pas dans sa totalité parce que c'est quelqu'un qui circule dans le même monde que moi, je n'ai pas envie de divulguer sa vie, mais qui a été d'une certaine manière ma patiente puisqu'elle est venue m'interroger sur ces questions-là. Elle est venue, elle est née pendant la guerre d'un mariage mixte comme ça, comme celui que vous évoquez et on lui a toujours dit que le père, il était inconnu puisque la mère, quand elle a demandé qui est mon père, la mère a dit je ne m'en souviens pas. Alors, c'est quand même impossible quoi, évidemment. Et donc, au bout d'un moment, elle est venue me voir parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché autour de la recherche de ce père et puis, je lui ai dit au moins, il faut que tu obtiennes de ta mère le nom de ce père. Et alors, elle a toujours pensé que ce père, disons, était, alors, disons, marocain, on va dire, marocain. Alors, elle obtient finalement un nom, je prends le nom, c'était, il y a longtemps de ça, il y avait le Minitel à ce moment-là. Il y a quelques années. Vous n'avez pas connu ça, vous n'étiez pas nés quand il y avait le Minitel. Et donc, je tape le nom sur le Minitel devant elle. Je tape le nom sur le Minitel, paf, il sort une adresse à Paris. C'est un nom pas commun du tout. Et il sort le nom à Paris. Je dis, on va l'appeler. Il y avait un seul nom. Comme ça. Et donc, je prends le téléphone, j'appelle, et là, on tombe sur quelqu'un qui dit, oui, machin, et on dit, est-ce que vous êtes bien un tel ? Et il dit, non, ça, c'était mon père, il est mort. Moi, je suis son fils. Alors, elle dit, je crois qu'on a ta soeur, là, qui est là. Bon, elle n'avait pas du tout cette idée de cette existence-là. Elle pensait qu'il était, disons, marocain, et en fait, celui-là n'était pas du tout marocain, je crois qu'il était libyen ou quelque chose comme ça. Ça n'avait rien à voir. C'était un autre univers. Bon, elle prend connaissance de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle l'apprend, et elle va se reconstruire à partir de cette nouvelle connaissance. Donc, c'est un exercice d'intelligence et de volonté aussi. Elle peut très bien, à un moment donné, dire, les Libyens, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, ouais, c'est ça que je suis. Je suis Libyenne. Et elle se reconstruit à partir de là. Les deux sont possibles. C'est donc une volonté. Son identité va découler d'une volonté. Mais il y a une opération à faire. Et ça, c'est les... Alors, on dit les métisses, mais ça ne veut rien dire métisses. Ce n'est pas des vrais métisses, quoi. C'est des métisses au sens culturel du mot. C'est... Il y a une décision à prendre et c'est un exercice de volonté. C'est une chance. C'est une chance parce que ce n'est pas pareil pour des natures qui sont, on va dire, plus évidentes, quoi. Des identités plus évidentes qui coulent de source. Celles-là, elles ont besoin d'être tranchées. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Dans le monde d'où je proviens, donc je vous disais, je suis d'une famille juive, moi. Et donc, on vivait dans un monde musulman, en Égypte. Bon, musulman et copte. Il y avait beaucoup, beaucoup de copte à cette époque. Et donc, évidemment, c'était inéluctable. Il y avait de temps en temps des amours mixtes. Des hommes qui tombaient amoureux d'une femme musulmane ou des femmes juives qui tombaient amoureux d'un homme musulman. Et là, les communautés juives et musulmanes, d'ailleurs, avaient l'habitude de procéder à quelque chose qui protégeait les descendants, justement. Ils disaient, on va négocier. D'accord ? Ils s'aiment. Les jeunes gens, là, ils s'aiment. On ne peut rien faire. On ne peut pas les séparer. Ils ont essayé, bien sûr. Non, on dit, ils ont essayé de les dissuader, tout ça. Impossible. Bon, on ne va pas les tuer pour ça. Donc, on va accepter, mais on va les prévenir. Alors, on réunit les deux familles et on dit, voilà. Alors, comment ça va se passer ? Les enfants, on ne peut pas dire qu'ils appartiennent à l'un et à l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, on va trancher. Alors, en général, on tranchait du côté musulman parce que c'était la majorité. Donc, on disait, la femme reste juive, la femme reste juive, elle continue à venir chez ses parents pour faire les rituels traditionnels, mais les enfants, elle doit les élever dans la religion musulmane. Et c'est, on fait un contrat. On fait un contrat. Après, les enfants qui sont des métisses, en fait, ils ont le contrat. Ils disent, ben, vous êtes musulmans parce que sur contrat, on avait décidé que vous étiez musulmans. Alors, ils peuvent se révolter, sortir du contrat, etc. Mais, ils ont une base légale. C'est un acte de volonté. L'identité, c'est une volonté. Je peux rentrer dans des détails un peu plus important, mais le maître du temps va me gronder. Je crois que je vous ai un peu répondu, pas complètement, mais un peu. Y a-t-il encore une autre question ? Peut-être une des dernières. On va en prendre à deux questions encore. Merci. Monsieur Nathan, vous avez beaucoup parlé de l'étranger et j'ai compris dans vos propos, mais aussi au sein de mon parcours, en fait, j'ai compris depuis longtemps la richesse de l'autre. Et je m'interroge dans le contexte actuel en France, mais aussi à l'international. Auriez-vous une piste pour rétablir un dialogue entre les individus pour faire valoir cette richesse, faire tomber des représentations et peut-être participer au mieux aux dispositifs d'accueil et au mieux-être des étrangers ? Oui, alors là, c'est là où il voulait m'emmener mon voisin et où j'ai évité d'aller parce que je ne sais pas bien répondre à cette question-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vraie question, mais je ne sais pas bien répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai précisé que je ne fais pas de politique et je ne suis pas un professionnel de la compassion. donc je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un psy, je m'occupe des gens individuellement, c'est une goutte d'eau dans la mer, je suis d'accord avec vous, s'occuper d'une personne, ça prend des années et toutes les semaines des heures et puis parfois ça ne marche pas en plus, parfois vous faites tout ça et puis pour rien et c'est une goutte d'eau dans la mer parce qu'il y en a tellement d'autres qui le font. Bon, mais au moins je fabrique des propositions à partir de ça si vous voulez. Voilà, donc c'est ça que je sais faire. Alors j'ai quand même quelques idées plus générales. Je me dis qu'il est indispensable de faire en sorte que des étrangers même qui sont des étrangers éloignés, c'est-à-dire des secondes générations et ça, ça j'ai beaucoup réfléchi aux secondes générations parce qu'on a eu plein de soucis avec eux ces temps derniers. les secondes générations par exemple des secondes générations d'Algériens, de Sénégalais, de Maliens, etc. Il y en a plein. Dans les cités, il y en a plein. Dans la région parisienne, j'imagine aussi ici, il y en a plein. Eh bien, il faut les inciter à se reconnaître comme différents, comme étrangers. ça veut dire ils sont français et ils sont des connaissances qui viennent d'ailleurs. Ces connaissances-là, il faut les inciter à cultiver cette différence. C'est exactement le contraire de ce que nous faisons parce qu'on a tendance à dire mais non, il faut qu'ils soient comme les autres, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils ne montrent pas, il faut qu'ils deviennent français normaux. Il faut être très bien qu'ils ne sont pas des français normaux, ils le savent très bien. Donc, au contraire, il faut les inciter à se faire ambassadeurs d'un monde éloigné. Vous savez, je vais vous donner, tout le monde, toutes les situations ne sont pas équivalentes et en France, on a tendance à vouloir faire une loi pour tout le monde. Toutes les situations ne sont pas équivalentes. Moi, j'ai quitté, vous permettez que je parle cinq minutes de moi. Permettez ? Oui. Merci. J'ai quitté un monde parce que j'étais le résultat d'un nettoyage ethnique. Non, c'est vrai. Les juifs en Égypte, ils en existent depuis l'Antiquité. Vous savez ça. Pareil que c'est nous qui avons bâti les pyramides même. Bon, ce n'est pas vrai qu'on a bâti les pyramides. Mais bon, si vous lisez la Bible, on dit des choses comme ça. Bon, on est là en Égypte depuis très très longtemps. On est là avant les musulmans en Égypte. C'est vrai. Et un jour, on dit, bon, tu te casses maintenant. On ne veut plus de juifs en Égypte. Bon, très bien. On est parti. Mais le fait qu'on soit parti et qu'on se réintègre, qu'on s'intègre en France, on est arrivé ici sans l'espoir du retour. Il n'y avait aucun espoir du retour. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici et la communauté juive d'Égypte a totalement disparu. Ce n'est pas seulement qu'on a été exilé, c'est que notre communauté a été éradiquée. Ça va ? Donc, on n'a pas d'autre moyen que de s'intégrer. On n'a pas autre chose à faire. Et même là, c'est extrêmement compliqué de le faire. Et vous voyez les conséquences sur moi. C'est quand même un problème. Je voulais vous en parler. Vous voulez en parler ? Donc, je vous dis, déjà, ça, c'est un problème. Maintenant, imaginez des Algériens de seconde génération. Ça fait des problèmes. Vous les avez vécus comme moi, ici en France. Je vais prendre un petit détail comme ça. Des Algériens de seconde génération. Si on est en France, c'est les Français. C'est des Algériens de seconde génération. Si on est en France, on voit un match de foot, la France contre l'Algérie. Ici, siffle la Marseillaise. Scandale. Ce n'est pas un scandale. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des événements comme ça qui se passent. Je ne dis pas que c'est normal de siffler la Marseillaise. C'est normal qu'il se passe des événements comme ça parce que leur identité, elle n'a pas disparu. D'autant que l'Algérie n'a pas disparu. Moi, les Juifs d'Égypte, ils ont disparu. L'Algérie, elle n'a pas disparu. L'Algérie continue à les appeler. D'ailleurs, ils lui téléphonent régulièrement. Ils y vont, ils reviennent, etc. Donc, c'est un pays qui existe, qui a une puissance. Et donc, ils se rattachent à une puissance. Dans un match de foot, c'est une puissance contre une puissance. Moi, je ne connais rien en football. Je n'arrive pas à regarder même un match. Je n'ai jamais vu un match de football jusqu'au bout. Je ne sais pas, je m'endors ou je m'en vais. Mais c'est terrible. Je dis des... C'est grave ce que je suis en train de dire là. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe. mais j'ai compris une chose, c'est que dans un match de football, c'est une puissance contre une puissance. Donc, ces deux puissances, elles ont une existence. Et là, dans cette confrontation, ils ont choisi la puissance à laquelle ils se rattachent. Bon, écoutez, ça, je pense que les migrants de seconde génération, il faut leur permettre, vous me demandiez, comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter ces prises en charge, c'est leur permettre d'être les ambassadeurs de cette puissance étrangère dans notre pays. Et à ce moment-là, alors, peut-être je rejoins un peu la question que vous posiez, c'est pas une société à laquelle les gens s'intègrent, mais fabriquer des sociétés, c'est-à-dire des choses nouvelles dans notre société. Et ces choses nouvelles, je pense qu'on y gagnerait vachement, de faire des choses comme ça. Alors, bon, je ne sais pas si c'est clair, un peu clair, il y a-t-il une toute dernière question ? Oui, derrière, derrière toi, voilà. Ça fonctionne ? Bonsoir, merci pour ce soir. J'avais juste une question par rapport à la réalité du terrain, on va dire, tout à l'heure, vous parliez des étrangers qu'on peut accueillir en tant que patients, et qu'il faudrait inviter un expert de leur culture ou des guérisseurs, enfin, avoir une connaissance de ça. Ah ben oui. Et je me disais, comment justement avoir ces connaissances-là, outre aller passer carrément, aller dans les pays, etc., je veux dire, ces connaissances, on ne les a pas, je pense, sur Internet, les guérisseurs, tout ça. Du coup, je me disais, comment on fait ? Est-ce qu'on est obligé d'aller au pays ? Voilà. Non, c'est vache, comme question, à la fin, comme ça, mais c'est normalement, je refais une conférence, là. Je refais une conférence, là. Ben voilà. Il ne va pas être content. On va livrer des plats au repas. Non, je veux dire, ce n'est pas ça, c'est juste quelques mots pour vous répondre. Il y a toujours moyen de questionner. C'est-à-dire, vous pouvez, mais les patients ne vont rien vous répondre. quand c'est comme ça, quand c'est des éléments comme ça. Moi, je me souviens, j'ai eu l'autre jour une haïtienne qui était accueillie dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Elle a 17 ans. Elle ne connaît rien à la culture haïtienne. Elle ne connaît rien. Elle a grandi en France. Elle est arrivée, elle avait 5 ans ou 6 ans. Mais elle arrive, elle est habillée en rouge et noir. Alors, elle commence, elle raconte, elle dit ces problèmes qu'elle a, machin. et je lui dis, ah, tu as les couleurs de ton loa. C'est parce que je savais que les loas, bon, les loas, c'est quelque chose, les loas. Vous ne savez pas ce que c'est, les loas. Donc, vous avez vu des haïtiens avant, forcément. Vous avez déjà discuté avec des haïtiens de l'importance des loas. Tout ça, ça fait partie du contexte. Sinon, si vous n'avez pas ça, comment vous pouvez faire ? Vous ne ferez pas. Vous ne ferez pas. Donc, vous passerez à côté et ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument faire en sorte que quelqu'un vienne et dise, oh ben, dis donc, tu as les couleurs de ton loa. Et là, tout d'un coup, elle ne connaissait rien. Elle fait, qu'est-ce que tu me dis là ? Je lui dis, le loa, tu ne sais pas ce que c'est. C'est du créole haïtien. Elle dit, je ne comprends pas. Ben alors, je lui explique. Je lui explique. Je lui dis, qu'est-ce que c'est, les loas ? Les loas, c'est les mystères. Les mystères, c'est un mot béninois d'origine. C'est du yoruba, en fait. Et je lui dis, je lui dis, d'où ça vient, etc. Et je lui raconte tout ça. C'est de la connaissance, c'est de l'intelligence, quoi. C'est-à-dire, je lui donne des informations. Tout d'un coup, elle fait, oh, c'est vrai ce que tu dis ? Tout d'un coup, elle est complètement interloquée. Tout d'un coup, elle dit, peut-être que tout ce que je suis en train de vivre s'interprète à partir de ce contexte qu'il est en train de m'évoquer, qui est gigantesque, quoi. Après, elle va chercher. Elle va chercher. Donc, il faut quand même un moment, un déclencheur. Ce déclencheur, bon, évidemment, il faut avoir l'impact de le faire, mais il faut qu'il y ait des connaissances aussi. Donc, vous ne pourrez pas vous passer des connaissances. Alors, comment les acquérir ? Faites venir des gens. Faites venir des gens. Alors, vous vous dites, allez dans les autres mondes. Aller dans les autres mondes, c'est vachement difficile. C'est vachement difficile parce que vous allez vous faire berner. Ce n'est pas que c'est difficile parce qu'il y a des dangers ou des choses comme ça. C'est parce que vous allez vous faire berner. Vous allez prendre pour argent comptant ce qu'on vous raconte. Et ça, je pense qu'il faut absolument éviter. Faites venir des gens. Travaillez avec eux jusqu'à ce que vous les compreniez. Après, peut-être, vous irez plus tard quand vous serez un peu un peu renforcé avec un peu de cuir. Je ne sais pas, je vous réponds un peu. de quoi ? Tobie, on arrive à la fin de cette intervention. Ça y est, c'est fini ? C'est fini. On est mort ? On ne va pas aller jusqu'à là ? Ce soir ? Je noterai en tout cas que oui, c'est vrai, sur cette affiche apparaissait ce mot migrant. On a beaucoup parlé de l'étranger. C'est bien, c'est bien. On a beaucoup parlé de l'étranger aussi. On a beaucoup parlé du fait que la personne qui est face à nous, il y a ce qu'elle est, ce qu'elle sait savoir et puis ce que plein d'autres gens représentent aussi pour elle. J'aimerais vraiment tous et toutes vous remercier pour ce moment qu'on a passé ensemble. Remercier également chaleureusement, bien entendu, l'université permanente qui nous accueille ce soir. Et Philippe Lenoir. Ainsi que Philippe Lenoir et la formation continue de l'université de Nantes ainsi qu'Alliance Europa et un grand, vraiment, merci à vous, Toby Nathan. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada